... Une petite minute, incha'Allah, et on va démarrer. Donc je rappelle aux gens qui suivent ce live, c'est un débat sur la divinité du Christ. Donc la thématique s'appelle « Lumière sur la divinité de Jésus ». Et ce que je vous demanderais, c'est plusieurs choses, c'est de respecter s'il vous plaît au moins le débat. C'est-à-dire ne vous attaquez pas dans les commentaires, essayez d'écouter un petit peu. Parce qu'en fait, sinon vous n'allez pas suivre le débat, vous allez plutôt suivre ce qui est dit dans les commentaires. Et c'est franchement inutile. N'hésitez pas surtout à partager un maximum, ça vous coûte un clic. Juste un petit clic, vous partagez comme ça, et bien le débat est exposé à un maximum de personnes. Donc voilà, un petit partage, ça fait toujours plaisir. Et puis on espère que tout ça va bien se dérouler et que ça va vous plaire, incha'Allah. Moi, de la même manière, je peux me permettre deux ans ? Moi, de la même manière, je voulais dire exactement comme toi, c'est-à-dire qu'on est vraiment là pour partager des idées. Donc les personnes qui regardent la vidéo, on leur demande à eux aussi, pareil, de regarder avec respect. On n'est pas là pour envoyer des insultes comme c'est déjà arrivé. Si je le dis, c'est parce que c'est déjà arrivé. Nous, on a recadré, on a dû recadrer avec Rémi certaines personnes. Donc, comme le dit Karim, vous allez perdre du temps à aller parler dans les commentaires. Alors que ce qu'on va dire, je pense que ça va être intéressant. Au pire, prenez des notes et au final, une fois que le débat est terminé, là, vous pouvez dire, voilà, moi j'ai une question sur ça, j'ai une question sur ça, et on se fera plaisir d'y répondre. Ça, ce n'est pas un problème. Mais n'envoyez pas du lourd méchant et qui ne sert à rien gratuitement. Il y a ceci, non ? Pour rien. Voilà. Donc, je suis vraiment d'accord avec Karim. Donc, regardez, profitez-en, écrivez, prenez des notes. Et pareil, Al-Masir, profitez-en, partagez, partagez, partagez. Voilà. Ça va. Bon, on va prendre la parole. Donc, sallam alaikum. Bonjour à tous et à tous. Donc, je suis Abdelila, donc je suis juriste de formation, et j'aurais le plaisir de modérer ce débat. Donc, je vais vous annoncer le format suivant. Donc, chaque intervenant va se présenter brièvement. Ensuite, ils auront tous droit à 20 minutes de temps de parole. 20 minutes qui peuvent être disposées comme ils l'entendent. Et ensuite, après ce débat, ce premier volet, nous allons aborder un deuxième volet qui sera beaucoup plus large, où le débat sera beaucoup plus ouvert et à bâton rompu. Donc, je vais inviter les intervenants à se présenter brièvement. Et ensuite, je vais vous donner la parole pour enfin débattre. Ça marche, s'il vous plaît. Alors, moi, c'est Rémi Gomez. Je suis responsable d'une église sur Lyon, co-responsable. Une église s'appelle LDN Lyon. Et co-fondateur avec Manu Kiela du site almacy.co. Et voilà, très intéressé depuis des années sur le débat interreligieux et sur le débat théologique globalement. Alors, moi, Manu, voilà, j'ai 40 ans. J'ai une femme et deux enfants, grâce à Dieu. Je suis responsable aussi d'évangélisation de mon église, qui est une église évangélique, donc, à mes yeux, donc, vers Lyon. Voilà. Et, bon, on travaille avec Rémi. Puis, maintenant, un peu plus d'un an et demi, deux ans, par là. Voilà. Donc, sur, justement, les comparaisons interreligieuses entre l'islam et le christianisme. Voilà, sans entrer trop dans le détail. Ça va, juste avant de me présenter, juste si on peut essayer de parler un tout petit peu plus fort. Parce que je sais que... Tu penses ? Ouais, parce que je sais que sur le live, tout à l'heure, il faut essayer de parler un tout petit peu plus fort. Je ne veux pas crier, mais juste de parler un tout petit peu plus fort. Alors, moi, je m'appelle Karim El-Hanifi, donc, je suis le fondateur du CRRC, donc, le Centre de Recherche en Religion Comparée. Je suis un prédicateur dans le monde interreligieux. J'essaie, en tout cas, selon mon niveau et mes capacités, eh bien, de promouvoir ce que nous, nous considérons être la vérité. Et donc, voilà, j'ai le plaisir d'être là pour faire un nouveau débat, puisque c'est vrai que j'en ai fait énormément pour l'instant, depuis 2011. Et voilà, c'est encore un plaisir d'être là pour essayer de défendre la parole d'Allah, et cela seul. Donc, avant de commencer, je vais rappeler quelques règles élémentaires pour le débat. Donc, il est clair qu'il s'agit d'un débat d'idées, donc il s'agit d'aller au fond de la thématique qui doit être traité. Mettez en évidence, donc, les dimensions les plus saillantes de votre argumentaire, et le cas échéant, essayez d'appuyer vos dires par des preuves ou des éléments scripturaires les plus pertinentes. Exactement, voilà. Donc, je vous laisse la parole. Vous avez même 20 minutes, donc vous pouvez disposer de ces 20 minutes comme vous l'entendez. Et ensuite, je passerai la parole à Karim pour donner la réplique. Ouais. Et après, on passera au deuxième volet de ce débat, qui sera un débat beaucoup plus ouvert et beaucoup plus libre. Je vous en prie. Bon, alors, c'est moi qui vais ouvrir ce débat aujourd'hui. Donc déjà, Karim, enfin, on a réussi. On est là. On devait se voir au mois de septembre. Donc là, tu as dit que tu te défends seul. On devait se voir au mois de septembre où tu devais être deux. Et il y a eu un petit problème de ton côté. Exactement. Voilà. Donc c'est pourquoi aujourd'hui tu es seul. Donc ça, voilà. Je tenais quand même à le dire. Et la deuxième chose que je voulais dire aussi directement, c'est merci, merci, merci Karim pour ton invitation. Il ne faut pas oublier qu'on est chez toi. Tu nous as accueillis chez toi. Tu nous as vraiment même bien accueillis. Donc je tenais vraiment à te remercier. Et pour ce faire, je voulais savoir, s'il y a quelque chose qui t'embête, tu me le dis tout de suite. Mais je voulais savoir, parce que moi j'ai vraiment à cœur, je suis là avec Rémi, c'est la première fois qu'on est chez toi. J'aurais envie de prier, de demander à Dieu qu'il te bénisse toi et ta famille. Mais très sincèrement, si ça t'embête, je ne le fais pas. Mais c'est très rapide. Si tu le fais au nom du seul et véritable Dieu, il n'y a aucun problème. Si par contre c'est pour le faire de manière, on va dire avec l'aspect trinitaire derrière, c'est mieux s'en abstenir. Il n'y a pas de souci. Je comprends tout à fait. Donc du coup, c'est exactement ce que je voulais dire. Je vais vraiment prier au nom de l'Éternel, qui est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Donc très sincèrement, comme ça, je demande vraiment à Dieu qu'il te bénisse, toi et ta famille, abondamment, Karim. Parce que je sais que tu es une bonne personne, je le sais. Et donc je demande vraiment à Dieu qu'il te bénisse. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Donc ça, c'est la première chose, c'était ma petite ouverture. Maintenant, je voulais te dire aussi que je suis complètement d'accord avec toi quand tu dis, donc le dernier débat avec Arnaud Dumouche, qu'on n'est pas là pour sucrer des fraises. Effectivement, on est là pour tous les deux, donc toi, Karim et Rémi, on est vraiment là pour montrer nos croyances. On est vraiment là justement pour, comme Paul, il faisait pendant trois mois dans les synagogues, il venait pour convaincre. Donc je suis entièrement d'accord avec toi, Rémi et moi-même sommes là pour te convaincre que Jésus est Dieu. D'accord ? Par contre, et surtout, on ne va pas le faire pendant trois mois. On ne va pas rester là trois mois. On va passer quelques heures, mais on n'en est pas là trois mois. Donc ça, c'était le premier point. Le deuxième point, c'est que j'ai une petite anecdote, moi, à te raconter. Et c'est cette anecdote-là qui va lancer tout le débat. J'ai beaucoup d'amis musulmans, et quand je dis ça, c'est une réalité, moi, mes meilleurs amis sont musulmans, ils me disent toujours, Manu, Manu, tu nous parles toujours de Jésus. On connaît Jésus. Pour nous, c'est un prophète, on connaît Jésus, et on aime Dieu. Pourquoi tu nous parles de Jésus, de Dieu avec cette intensité ? Va plutôt voir des athées, va plutôt voir des juifs. Pourquoi tu nous vois ? Nous, on est musulmans, nous, on connaît Dieu, on connaît Dieu, on aime Dieu. Par contre, chacun a sa façon. Et là, moi, je me dis, Karim, chacun a sa façon. Réellement, est-ce que tu penses que c'est une vérité d'aimer Dieu en vrai, chacun a sa façon ? Est-ce que tu penses que c'est une vérité ? Tu répondras tout à l'heure. Parce que moi, j'ai bien aimé, c'est l'observation d'un pasteur et théologien qui s'appelle John Glass. Lui, il dit qu'il y a trois questions qui sont fondamentales. Aujourd'hui, trois questions fondamentales qui sont la première, qui est réellement Jésus ? Ce Jésus qui, en trois ans, a scindé le monde en deux. C'est une question fondamentale. Qui il est réellement ? La deuxième question, c'est, est-ce que Jésus est réellement Dieu ? Et là, c'est le sujet d'aujourd'hui, donc on va y répondre. La troisième, c'est, est-ce que ma conception de Jésus peut changer quelque chose ? À savoir, est-ce que ma conception de Jésus va changer quelque chose de ma vie ? Est-ce que si je crois que Jésus, c'est Dieu, est-ce que c'est important ? Ou si je crois que Jésus, il est en dessous de Dieu, qu'il est une créature, comme les croix, par exemple, les témoins de Jéhovah, est-ce que ça va changer quelque chose ? Ou est-ce que de croire que Jésus soit un simple prophète, comme tu le crois, toi et les musulmans, est-ce que ça va changer quelque chose ? Ou comme le disent les fondamentaux, les gens d'aujourd'hui, Jésus, c'était une personne, en fait, qui avait un bon sens, il avait de belles paroles, mais sans plus, c'était un homme. Ce n'était même pas un prophète, c'était un homme. Donc, moi, ma vraie question, c'est, est-ce que ça change quelque chose de savoir qui est réellement Jésus ? Est-ce que c'est vital pour ma vie de savoir qui est Jésus ? Il est là, le débat. Donc, moi, je vais te dire que quand on voit ce qui est écrit dans Jean 3, 36, il y a un élément de réponse qui est très important. Il est écrit que celui qui croit au Fils éternel aura la vie. Celui qui ne croit pas au Fils aura la vie éternelle, et celui qui ne croit pas au Fils n'aura pas la vie éternelle, mais il aura la colère de Dieu sur lui. Donc là, on apprend deux choses. La première chose, on apprend que Jésus, c'est le Fils. Donc, il faut connaître le Fils. On apprend la deuxième chose, que si on connaît le Fils, on a la vie éternelle, mais si on ne connaît pas, non seulement on n'a pas la vie éternelle, mais par contre, on a la colère de Dieu sur nous. Donc, en fait, ce verset-là, il nous fait comprendre qu'il y a une vraie réalité sur le fait de savoir qui est Jésus. C'est vital de savoir qui est ce Fils. Donc là, moi, je vais sur Jean 14, 6. C'est Jésus qui parle directement. Et tu l'as souvent dit, qui de mieux que Jésus peut dire qui il est ? Et là, Jésus, il dit quoi ? Je suis le chemin, la vérité et la vie. Il dit, nul ne vient au Père que par moi. Et quand je dis, nul ne vient au Père que par moi, tu sais qu'il n'y a pas de débat sur le Père. Tu l'as même dit encore à Arnaud Dumouche, il n'y a pas de débat. Le Père, c'est Dieu. Donc, si on veut connaître... Jésus dit que si on veut connaître Dieu, l'Éternel, il n'y a pas d'autre chemin. C'est que par moi. Et quand il dit, je suis le chemin, le je ici est le ego eimi. C'est-à-dire, il n'y a pas de temporalité. Ce n'est pas à l'époque. Jésus disait, à mon époque, je suis le chemin, mais aujourd'hui, il n'est plus, je ne suis plus le chemin. Non, non, non. Jésus est très formel. Il nous apprend à nous tous que Jésus, il est le je suis, le chemin, la vérité et la vie. Donc, si on veut connaître le Père, il faut passer obligatoirement par le Fils. J'ai un autre verset qui est assez intéressant aussi. Acte 4, verset 12. Il n'y a pas d'autre salut en aucun autre. Il n'y a pas d'autre salut. Il n'y a pas d'autre salut. Jésus nous dit aussi, donc dans Jean 8, verset 24, c'est pourquoi je vous ai dit, vous mourrez dans vos péchés. En effet, si vous ne croyez pas que moi, je suis, encore une fois, le ego eimi, vous mourrez dans vos péchés. Et là, moi et Rémi, qui sommes chrétiens, on sait qui Jésus, il est. On sait qu'il est le je suis, the great I am. Donc, Jésus, s'il était là, il te dirait, mais toi, Karim, qui dis-tu que je suis ? Et à cette question-là, Pierre lui a dit, tu es le Fils de Dieu, tu es le Christ, le Fils de Dieu. D'accord ? Donc, pour terminer, Karim, parce que je ne vais pas prendre tout le temps de mon ami, de mon frérot, le but de Jésus, en vérité, il est seulement ici, Karim, pour révéler qui est Dieu et pour acheter les hommes du péché. Tu sais, dans le livre des Actes, il y a Paul qui se balade en Grèce et à Athènes, il voit des Athéniens et il leur dit, j'ai vu sur une de vos maisons, il était écrit à un Dieu inconnu. Et là, Paul, il vient vers eux, il leur dit, vous êtes en train de vénérer un Dieu inconnu, je vais vous dire moi qui il est. Et bien nous, Karim, on est là aujourd'hui pour te dire que le Dieu que tu ne connais peut-être pas assez, on va te dire qui il est. on va te dire qui il est. Moi personnellement, la tactique qu'a utilisée Paul dans ce chapitre, elle est magnifique. Ça veut dire qu'il a réussi à se jouer de la faille qui était chez l'autre pour leur ramener le véritable Dieu et c'était génial. Franchement, super, bravo, bravo. C'était juste une énorme. C'est parfait, c'est parfait. Alors moi, ce n'est pas une tactique. J'ai à cœur vraiment, quand moi je lis la Bible, quand je lis la Bible, ce verset-là, il est important pour moi parce que je sais, Karim, que tu aimes Dieu mais pour nous, tu ne le connais pas assez. Donc, on va te révéler qui est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. On va te montrer qui est le créateur du monde. D'accord ? Et n'oublions pas quelque chose, on va se baser, nous, sur la parole parce que tu as dit encore une fois à Naudimous qu'il ne s'était pas assez basé sur la parole. Nous, on va faire que ça. Et là, je parle à mes frères musulmans, je leur dis que il ne faut pas oublier dans le Coran, si vous avez le verset 3,93, il vous dit que la Torah est vraie. Et si vous allez au chapitre 3, donc à la Soura 3, au verset 3, il dit que le Coran confirme les Écritures. Donc, nous, on va se baser sur quelque chose que Allah, il confirme lui aussi. Voilà, je termine là-dessus. Ok. Donc, déjà, je m'associe à la prière de Manu pour bénir. Ça fait quelques années qu'on se connaît finalement. Donc, voilà, merci beaucoup pour cet accueil. Ce que te dit Manu, c'est-à-dire connaître Jésus tel qu'il est est vraiment fondamental pour ton salut, mon salut, notre salut à tous. Amen. Donc, on est clair et net là-dessus. Pour nous, c'est un débat qui est extrêmement important. Si on se trompe et que la version du tawhid islamique est la vérité, on sait que c'est chaud pour nous. Si vous vous trompez, c'est chaud pour vous. Et quelque part, le dialogue inter-religieux, c'est de l'amour, c'est de dire venez, devenez nos frères parce qu'on croit que c'est comme ça qu'on va au ciel. C'est pas autre chose. Nous, on voit les choses de cette manière. Il y a de nombreuses années que nous, on regarde les débats des savants, on a tous peut-être regardé Ahmed Didat, ton professeur, Abdul Majid, lu peut-être même des savants plus anciens, Ibn Temiya, Khamatullah Lindi, des gens qui ont débattu, Zakir Naïk, des gens qui ont eu une parole sur nos livres, sur nos écritures et qui avaient à peu près toujours la même logique pour nous, toujours à peu près la même méthodologie qui pour nous est une faille et qui nous fait dire que vous dites que vous êtes musulmine, c'est-à-dire vraiment des musulmans, mais qu'il y a un problème de soumission. Il y a un problème pour nous, si l'islam c'est la soumission, il y a un problème de soumission dans votre manière de rentrer dans la lecture de nos textes. Je vais essayer d'expliquer ça avec une petite histoire. Donc là, je vais essayer de dépeindre un petit tableau. On imagine quelqu'un, on va l'appeler Zakir d'ailleurs, Zakir, on compte pas. il kiffe, il aime le cinéma. C'est quelqu'un qui l'aime le cinéma, imaginez ça. Mais sauf que c'est un gars qui fait conférence en conférence, il est toujours pressé, il n'a pas le temps et il avait prévu d'aller au cinéma ce soir, mais il part à la bourre. Il y va à la hâte, il va jusqu'à la billetterie, il paye son billet dans la précipitation, il rentre dans le cinéma et en fait, c'est déjà tout noir. Il y a déjà tout le monde qui est en train de regarder le film. Donc il cherche son siège un petit peu à tâtons, il se met devant le grand écran et là, il regarde l'écran et il se dit mais c'est quoi ces images ? Il voit des morceaux d'images mais il ne voit pas très bien. Il distingue mais c'est un peu flou. Et du coup, tout d'un coup, il entend les gens rire et lui, il ne rit pas, il ne comprend pas ce qui se passe. Les gens pleuraient et ils ne pleurent pas. Les gens ont peur et ils passent à côté. Et la salle, finalement à la fin, se rallume, il regarde autour de lui et il s'aperçoit que tout le monde dans la salle avait des petites lunettes en carton pour regarder les films 3D. Et comme il était rentré à la hâte dans le cinéma, il n'a pas eu le temps de piocher au début. Tu es d'accord avec nous que dans le débat interreligieux entre chrétiens et musulmans sur la divinité de Jésus, souvent c'est l'évangile de Jean qu'on mobilise. Tu l'as même dit à Arnaud du Mouche, si vous n'avez pas l'évangile de Jean, c'est chaud pour vous. Au revoir. Et donc, c'est vrai que dans l'évangile de Jean, pour les chrétiens, depuis toujours, il y a pour nous beaucoup de preuves de la divinité. Mais pour nous, la manière dont vous rentrez dans l'évangile de Jean, c'est un peu comme vous rentrez dans ce cinéma. Et tous la même erreur. Jean, il nous donne les lunettes pour comprendre son évangile. Et il le fait quand ? Au tout début. Dans le prologue, tu connais bien le prologue, dans le prologue de Jean, il nous donne les lunettes pour comprendre tout l'évangile. Mais pas seulement tout l'évangile, parce que le prologue de Jean, il commence avec les mots « au commencement ». Donc c'est une reprise du Béréchit du haut commencement de Genèse pour qu'on lise avec les bonnes lunettes l'ensemble de la révélation. Et donc, il commence comme ça en disant « au commencement était la parole, la parole était avec Dieu ou le verbe était avec Dieu et le verbe était Dieu. » le verbe est « avec Dieu, à ses côtés, avec lui, auprès de lui et il est Dieu. » Le mot « théose », il est clair ici. Il est Dieu. Donc, le verbe est divin. Et, en plus de ça, on sait tout de suite après qu'il est divin parce qu'il dit « tout a été créé par le verbe et rien de ce qui n'a été créé a été créé sans lui. En lui était la vie et la vie était la lumière des âmes. » on a le verbe de Dieu qui est avec Dieu et qui est Dieu et qui en lui a la vie et la lumière. Et si on n'est pas sûr, au verset 10, il est tout de suite dit que la lumière a créé le monde. Jésus qui dit « je suis la lumière » en référence toujours dans Jean, il est dit qu'en lui, il y a la lumière et que cette lumière a créé le monde. D'accord ? Donc, on a ici une figure qu'on appelle le logos du Dieu. Et au verset 14 de l'évangile de Jean, chapitre 1, verset 14, il est dit « La parole s'est faite, cher. Le verbe s'est fait, cher. Il a habité parmi nous plein de grâce et de vérité et nous avons contemplé donc vu sa gloire, une gloire semblable à celle du Fils unique venu du Père. » cette parole qui est Dieu, qui a créé les cieux, la terre, qui est la vie, qui est la lumière, se fait chair. Et à partir de ce constat-là, on comprend quelque chose de très très important. C'est quoi la conséquence de ça ? C'est que si la parole éternelle de Dieu, incréée, infinie, se fait chair, cette parole incréée, elle est éternelle, elle est divine et elle vient dans la chair humaine. Et quand elle assume la chair humaine, on a donc quelque chose de tout à fait inouï, c'est que Dieu vient dans l'humanité. Et vous, les musulmans, vous dites « Starfullah », les chrétiens, ils adorent Jésus, l'homme. parce que vous voyez vous l'extérieur, c'est-à-dire la chair et le sang, et vous dites « Certes, c'est un grand prophète, mais il n'est pas Dieu. » Nous, on ne voit pas du tout des choses comme ça. On voit les choses avec ces lunettes-là, que nous, on appelle les lunettes de l'incarnation, où le logo se fait chair et donc il y a deux natures. La nature divine, éternelle, incréée, et la nature humaine, créée. Et donc, on a cette théologie-là, elle n'est pas juste chez Jean. Par exemple, si on prend Paul, lui aussi, Philippe 1, 2, 5 à 7, lui, alors ayez les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lui, qui était de condition divine, n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une croix à arracher, c'est-à-dire n'a pas voulu rester de force légale de Dieu, c'est traduit parfois comme ça, mais il s'est dépouillé, se rendant vrai homme, se rendant vrai homme, pour devenir le serviteur, serviteur qui va mourir à la croix. Donc, celui qui est de condition divine, s'est fait homme, mais il n'était pas homme, mais il s'est fait homme, et il est devenu le serviteur, et il s'est fait homme, on sait pourquoi, pour être le serviteur qui meurt à la croix pour nos péchés. Donc, on a, il y a quelques, quelques années, moi je regardais Abdelmajid, ton professeur, et j'aime bien Abdelmajid pour son intelligence. Un jour, il a dit, donc j'ai essayé de citer ça, il a dit, dans, il a cité, Jean 14, donc dans Jean 14, Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, donc, pour nous c'est très important, parce que c'est le chemin, et nous on croit que si vous faites 17 fois par semaine Al-Fatiha, vous demandez d'être guidé sur le chemin droit, et nous on croit que c'est pour ça que les musulmans sincères, Jésus se révèle à eux, il dit, je suis Al-Hayat, donc la vie, pour nous ça renvoie évidemment à les attributs de Allah, puisqu'il est Al-Hay, il est Al-Mui, c'est-à-dire celui qui est le vivant qui donne la vie, et il est aussi Al-Haq, la vérité, et Jésus dit ça de lui, d'accord ? Abdelmajid, il dit, si Jésus est le chemin, il n'est pas le but, mais il est celui qui pointe vers le but, et le vrai but, c'est Dieu. Alors, si Jésus avait vraiment voulu mettre les lunettes de l'incarnation, qui implique trois dogmes, c'est-à-dire l'incarnation de Jésus, le Logos s'est fait chair, qui implique la double nature de Jésus, ce qu'on appelle en théologie l'union hypostatique, et la kénose, c'est-à-dire ce dépouillement en lequel le Logos, le Verbe de Dieu qui est Dieu, a concédé de vivre, s'il avait mis ces lunettes-là, Abdelmajid et ses élèves auraient peut-être regardé les choses autrement. Très bien. Il aurait compris que As-Sirat, Jésus quand il dit je suis As-Sirat, je suis le chemin, il parle de son humanité, il parle effectivement de sa nature humaine, je suis le chemin, et comment imaginer que la parole même de Dieu, faite homme, soit pas le chemin à suivre, c'est forcément le plus grand des prophètes, et on sait tous ce que Jésus n'a jamais pêché selon notre tradition. Mais s'il avait ses lunettes, il comprendrait qu'il est en même temps la vérité et la vie au sens profond du terme, c'est-à-dire qu'il est Dieu lui-même. Et nous, c'est ces lunettes-là qu'on vous propose quelque part de mettre pour relire tout l'évangile. Imagine quelqu'un rentre dans le cinéma et au lieu qu'il attend que les lumières s'éteignent, il se rend compte qu'il avait des petites lunettes quelqu'un a fait tomber par terre, il les met sur sa tête, il regarde tous ce qui se passe et tout d'un coup, tout s'éclaire. Il comprend tout. Nous, c'est notre expérience. Avec la doublée, il profite. Il peut pleurer, il peut rire, il peut profiter. Nous, c'est l'expérience qu'on fait, c'est qu'en regardant la Bible de cette manière, tout s'éclaire. Dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, tout s'éclaire concernant la personne de Jésus. Et on est venu ici donc en toute amitié pour te proposer et pour vous appeler à regarder avec ses lunettes, être vraiment musulmane. parce qu'on ne peut pas accepter de dire je suis musulmane soumis quand on refuse de se soumettre aux lunettes que Jean, un apôtre d'Allah, parce que dans le Coran, il est déclaré que les apôtres sont des alliés d'Allah. Lui, il vous dit comment regarder, mais non, vous ne les pas regardez comme ça. Donc, pour nous, il y a une insoumission. Vous êtes peut-être des bons musulmans dans votre tradition, mais des mauvais arméneutes à cause de ça. Et puisque Jésus, et je finis là-dessus, a dit si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous les deux dans la fosse, nous on sait que à cause de votre méthodologie qui pour nous est défaillante, vous regardez mal la vérité et vous êtes au bout du précipice pour nous. Et c'est donc en toute amitié qu'on propose de changer ta façon de voir. Et il dit on va essayer de te convaincre que je crois que c'est juste Dieu qui peut le faire et l'Esprit Saint. Mais bien sûr, ça c'est sûr. Ouais, ouais, non, moi j'ai fini. Tu sais, quand tu dis qu'on voit Jésus un petit peu de partout, c'est parce que justement on a ces lunettes-là. Donc avant que je donne la parole à Karim, quelques points saillant de votre argumentaire. Vous avez parlé de Jean, du prologue de Jean, de la question du logos de Dieu, de son incarnation, du logos qui s'est fait chair et surtout, et j'insiste pour les téléspectateurs, pour les spectateurs qui nous suivent via les réseaux sociaux, donc les lunettes, cela suppose, selon eux, l'idée d'incarnation, la double nature, donc la nature hypostatique de Jésus, et la question de la kéros. Donc, voilà. Et de savoir justement qu'est-ce qu'il y a un peu en côté pour notre vie si on ne connaît pas qui est réellement Jésus. C'est important. C'est l'une des questions que vous avez dit en guise de l'introduction. Donc, je laisse la parole à Karim pour donner la réplique à nous intervenant. Je vous en prie. Bismillah. Bismillah. Alors, la première chose que je voulais dire avant tout, c'est de vous remercier d'être venu. C'est toujours intéressant de faire des débats. Mais voilà, je relève certaines problématiques et aujourd'hui, comme je vous ai dit, comme je l'avais annoncé, on est là pour aller au bout des choses. D'accord ? Donc, moi, quand j'entends ce que vous m'avez dit, il y a une chose qui m'a interpellé directement. Avant de commencer, on va citer d'abord le Proverbe chapitre 3, verset 21, qui donne un conseil très important. « Garde la raison et la réflexion, car ils seront le salut de ton âme. » Donc, il faut vraiment garder cette raison et cette réflexion. Moi, je pense sincèrement que vous n'auriez pas dû orienter vos études vers la théologie, la christologie, et la pneumatologie, mais bien plutôt vers la criminologie. Parce que vous avez tellement violé et tué le sens des écritures et ce, à de multiples reprises, que vous auriez eu un triple doctorat dans la matière. C'est attendu. Alors, je pense sincèrement que vous êtes atteints de ménopause spirituelle. Vous ne savez plus pondre un argument digne de foi. Et ici, dans cette pièce, il y a forcément deux choses. Un esprit saint et un esprit malsain. On ne peut pas être tous les deux réunis sous le même toit. Il y en a un qui va devoir chasser l'autre. Et c'est pour cela qu'on va vérifier dans ce long débat, si Dieu le permet, lequel des deux esprits a la pile du racène nécessaire pour durer assez longtemps. Alors, vous m'avez dit une chose importante. Vous avez dit, et là, je ne vais pas rebondir pour l'instant sur votre argumentaire puisque je vais faire aussi une présentation comme vous l'avez fait. Et ensuite, on verra par la suite comment ça va se dérouler. c'est bon enfant, c'est gentil, on est là pour se taquiner, etc. Comme dans les débats, il n'y a pas aucun problème. beaucoup d'animaux. Je l'aime bien, la pile du racène, je l'aime bien. Alors, vous avez dit, enfin, vous avez cité l'exemple des aveugles et moi, je suis tout à fait d'accord. Deux aveugles ne feront jamais un voyant. Et ça, il faut être clair. Donc, vous m'appelez, et vous l'avez dit, c'est le point le plus important de votre argumentaire. Vous m'appelez pour me convaincre d'adorer Jésus parce qu'il est le véritable Dieu. Ok. Moi, je vais juste vous poser une seule question, pas mille. On n'a pas besoin de s'étaler pendant mille ans. Une seule question. Bien sûr. Et je veux une réponse en fait maintenant, c'est parce que c'est juste en fait, je vous en avais pour deux petites secondes à répondre. Quelle est la personne qui dans tout le Nouveau Testament, tout personnage réuni, ange, démon, humain, a utilisé le plus l'expression mon Dieu parmi tous ceux qui sont cités dans le Nouveau Testament ? Est-ce que vous pouvez juste me répondre à cette question ? En fait, ta réponse, non, non, mais attends. Ta réponse, elle est très simple. Ta réponse, elle mérite une explication. Parce que ce que tu dis là, on a la réponse. C'est très facile. Karim, ce que tu dis là, vraiment, c'est hyper facile. Je peux avoir la réponse ? Mais il y a une explication, bien sûr. Après, vous répondez. Mais ça n'empêche pas. C'est encore une fois, c'est les doubles natures. Tu n'as pas les lunettes. C'est les jésus. Super. Mais on n'a pas de problème là-dessus, Karim. Vous allez répondre dessus après. Vous m'appelez. Mais par contre, ça demande une explication derrière. Vous m'appelez à adorer la personne qui dans le Nouveau Testament a utilisé le plus l'expression mondiale parmi toutes les créatures civiles. Exactement. Et on le dit exactement. Alors, il a cité cette parole-là onze fois. Avec une variante, on va dire, entre dix et onze fois dans le Nouveau Testament. Celui qui vient après, c'est Paul. Six fois. Ce qui est intéressant, parce qu'on va, comme j'ai dit aujourd'hui, on va aller à fond. On va aller encore plus loin. Dans toute la Bible, parmi les millions de personnes, si on compte les peuples, si on compte tous les personnages, si on compte les 48 prophètes qui ont été annoncés, etc., dans l'Ancien Testament, quelle est la personne qui a dit le plus de fois l'expression « mon Dieu » ? On vient de te dire. D'accord. C'est faux. C'est le Moyet, je crois. Non plus. C'est David. C'est David. Parce qu'en fait, il a les psaumes. En fait, c'est le premier. David est premier. Donc, comme il a les psaumes, c'est tout à fait normal qu'il dise plein de fois « mon Dieu ». Pourquoi ? Parce qu'en fait, ce sont des supplications et des prières. C'est-à-dire que c'est comme nous, on dit toujours « Rabbana », ça veut dire « mon Seigneur », etc. Ça va être répété, c'est normal. Les psaumes sont ainsi construits. Mais si on lui enlève les psaumes, David n'a que douze fois l'expression « mon Dieu » dans toute la Bible. Ensuite, c'est Néhémie. Le même nombre de fois. Et qui arrive en troisième position ? Jésus. C'est-à-dire que Jésus est sur le podium prophétique trinitaire de ceux qui appellent l'Éternel « mon Dieu ». Et vous voulez qu'on l'adore. Il n'y a pas de problème. Mais il faut déjà comprendre que vis-à-vis des croyants juifs et musulmans, vous n'arriverez jamais à rien tant que ce problème demeure dans vos écritures. On va aller encore plus loin. Karim, tout à l'heure, tu m'as coupé. Je me permets. Tu m'as coupé. Non, non, non. Je ne t'ai pas coupé tout à l'heure. Quelques secondes. Ça fait trois fois Trinité. Elle est pas mal, celle-là. Vas-y, ce n'est pas grave. Je te laisse. D'accord. Mais regardez, prenez note. Non, non, mais c'est bon, je l'ai dans la tête. C'est bon. Très bien. Dans le... Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, il est sur le podium trinitaire. Des prophètes qui ont utilisé le plus l'expression « mon Dieu ». Mais on va aller plus loin. L'expression « mon père » dans le Nouveau Testament signifie « mon Dieu ». Et ça, dans la Bible, il n'y a même pas de débat sur la question. Malachie, chapitre 2, verset 10, le montre clairement. N'est-ce pas un seul père qui nous... Israël qui nous a créés ? C'est pas un seul Dieu qui nous a créés. Jean, chapitre 17, 20, verset 8, 17, « Je monte vers mon père et votre père, vers mon Dieu et votre Dieu ». Tout à fait. Ensuite, Jean, chapitre 6, verset 27, « Celui, pardonne-lui Jésus, que le père, que Dieu a envoyé et a marqué de son sceau ». Donc, on voit que « père » et « Dieu », comme les savants, de toute façon, chrétiens le reconnaissent, le père signifie « le Dieu ». Très bien, super. Si on rajoute « mon Dieu » avec l'expression « mon père » dans le Nouveau Testament, Jésus est de toutes les créatures, les millions de créatures qui existent dans toute la Bible, celui qui a utilisé et de très très loin l'expression « mon Dieu ». Et vous voulez que nous adorions ce Dieu-là qui appelle quelqu'un d'autre « mon Dieu ». Je vais vous rappeler une règle très simple que Jésus a édictée. Il a dit, lorsqu'on l'a accusé de faire des miracles, on a dit que c'était par le diable qu'il faisait ça. Jésus a répondu une chose très simple. Il a dit « Si le diable chasse le diable, son royaume s'effondre ». Tout à fait. Eh bien, de même, si Jésus prêche le monothéisme et prêche qu'il est Dieu, tout en ayant un Dieu au-dessus de lui, alors le monothéisme s'effondre. Et ça, c'est clair et net pour n'importe quel monothéiste. Jérémie, chapitre 6, verset 16, est un verset qui est, pour moi, capital. Qu'est-ce qu'il dit ? C'est l'Éternel qui parle ici. Il dit, en gros, « Regarde les sentiers anciens. Regarde, en gros, comment étaient compris les choses autrefois. Et marche sur ce chemin-là. Tu auras le salut de ton âme. » Ça veut dire qu'il faut revenir à ce que disaient les anciens pour comprendre les Écritures. Parce que vous le savez aussi bien que moi, le fait de citer une Écriture n'est pas garder la parole. Le diable citait les Écritures devant Jésus, il falsifiait le sens. Mais Jésus, lui, devant lui, il n'a pas tremblé et lui a répondu avec quoi ? Des versets clairs. Et donc, c'est pour ça que quand Jésus dit de garder sa parole, attention, garder sa parole, c'est quelque chose de très important. Il faut garder le contexte. Il faut garder la langue. Il faut garder la culture. Il faut garder tout un tas de choses pour dire « J'ai gardé la parole de Jésus. » Il ne suffit pas de la répéter puisque le diable lui-même l'a répété en la falsifiant. Donc, ça ne va pas. Donc, c'est pour ça que je vous dis qu'on a un véritable problème. C'est que quand on a votre Dieu qui nous demande d'adorer un Dieu, qui lui-même est soumis à ce Dieu-là et l'adore, alors ça va poser des problèmes théologiques importants. Pourquoi ? Parce que nous savons qu'il n'existe qu'un seul Dieu, qu'il n'existe surtout qu'un seul Adonai. Parce qu'il ne faut pas oublier que lorsque Jésus est devant le diable, il va citer Deutéronome chapitre 6, verset 13. Et le verset, on n'est pas en grec là-bas, on est dans la Torah. Et c'est Adonai qui est marqué, que c'est lui seul, devant lui seul que tu te prosterneras et c'est lui seul que tu adoreras. On a un seul Adonai. On a un seul Hothéos, en grec, ça veut dire Dieu, le Dieu avec l'article. Il n'y a pas d'autre Dieu que lui. Exactement. Donc, c'est très important. Pour nous, vous savez, le Coran, il est clair. Parmi tous, 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 tous les péchés que l'être humain peut faire, eh bien, c'est le péché de l'associationnisme ou du polythéisme qui n'est pas pardonné si on meurt dessus. D'accord ? On voit que dans le texte biblique, c'est la même chose. Ésaïe, chapitre 2, verset 8 à 9, contexte, les Israélites adoraient d'autres dieux que l'Éternel. Donc, Allah. voilà. Qu'est-ce qu'il a dit ? Tu ne leur pardonneras pas. Le texte est clair, sans ambiguïté. Tu ne leur pardonneras pas. À qui ? À ces gens qui ont fait du chèque et qui sont morts là-dedans. Apocalypse, chapitre 21, verset 8, de même est très important parce qu'il destine, dans la liste qui est citée, les idolâtres à l'étang de feu. Ils iront en enfer, les idolâtres. Donc, l'associationniste, tout comme le polythéiste, ira en enfer selon les deux livres. C'est ce qu'on croit aussi. C'est pour cela qu'il faut vraiment faire très attention. Là, entre chrétiens et musulmans, le sujet est capital. Jésus va dire une parole très importante. Il va dire que c'est, adoré Dieu, le commandement le plus important. Et c'est le premier. C'est-à-dire qu'en gros, si tu n'as pas ce commandement-là, le reste, on s'en fiche. Tu peux être bon, tu peux être tout ce que tu veux, si tu adores un autre Dieu, c'est mort. Il est le Seigneur de la terre. Et ce qui est intéressant, c'est que Mohamed, que la paix et la bénédiction de Dieu soit sur lui, a ramené un message lui aussi. Et vous avez essayé de chercher bonheur à l'intérieur pour votre mécréance. Non, il n'y a pas. On ne peut pas rentrer dans le Coran pour prouver la divinité de Jésus. C'est impossible parce que le Coran a un verset très clair sur la question. Sur Hades 5, verset 72, tout celui qui dira que Jésus est Dieu, il est mécréant. La Sourate 4, 171, pareil, il n'y a pas de trinité, etc. Donc, on ne peut pas aller dans le Coran pour chercher la divinité de Jésus. On ne va pas faire des comparaisons non plus entre l'éternel et ses créatures. Pourquoi ? Parce qu'on a trois textes très importants qui existent. On a par exemple le Zohar. Le Zohar, c'est un des livres kabbalistes le plus important chez les juifs. Qu'est-ce qu'il nous dit ? On ne peut pas comparer le Créateur à la créature. Ensuite, on a Psaume chapitre 86, verset 8. Parmi tous les fils de Dieu ou parmi tous les dieux, qui est comparable à toi, ô éternel ? C'est-à-dire que tous ceux qui sont appelés Dieu, que ce soit dans le texte biblique ou les fausses divinités, nul n'est comparable à toi, ô éternel. Psaume 89, verset 7. Parmi tous les fils de Dieu, aucun n'est comparable à toi, ô éternel. Ça veut dire que tous les fils de Dieu de la Bible ne sont pas comparables à l'éternel. Tous les dieux de la Bible ne sont pas comparables à l'éternel et toutes les créatures de la Bible ne sont pas comparables à l'éternel. Donc, c'est très très important. En plus, ce qui est important, c'est que Jésus a accentué le monothéisme. Il a accentué le monothéisme. C'est-à-dire que quand il va être vaste au diable, dans Matthieu chapitre 4, il va dire il est devant le diable, donc on ne peut pas faire pire. Tu l'adoras, tu procèderas devant lui et tu l'adoras lui seul. Le terme grec, c'est monos qui est ici. Et il n'y a pas cela dans la Torah. C'est-à-dire que Jésus l'ajoute pour amplifier davantage le fait d'adorer le seul et le seul comme Seigneur. C'est pour cela qu'il... Là, on est au début de sa mission. À la fin de sa mission, il va re-répéter cette chose-là devant qui ? Devant ses disciples. Jean chapitre 17, verset 3. C'est toi, le seul véritable Dieu. Le seul véritable Dieu, c'est toi. Et c'est Jésus qui s'adresse au Père. Et on sait que le Père dans l'Écriture signifie Dieu. Donc ça veut dire que lorsqu'il s'adresse à Dieu, eh bien il va dire que c'est lui le seul véritable Dieu. Il n'y en a pas d'autre. Donc c'est très très important de comprendre ça. De plus, vous êtes pris en sandwich. Matthieu chapitre 4, Jésus est très clair. C'est devant lui seul, l'Éternel, que tu te procèderas Jean chapitre 4, on a la même chose. On a Jésus qui dit que oui, il adore Jésus. Nous, nous savons ce que nous adorons. Et ensuite, qu'est-ce qu'il va dire ? Il va dire, il va parler de l'avenir. Il va dire les vrais adorateurs sont ceux qui vont adorer le Père. Le Père Dieu. Il n'y a pas marqué ceux qui vont adorer le Père et le Fils. Et on parle d'avenir après Jésus. Jésus n'a enseigné qu'une seule prière. Le Notre Père. C'est-à-dire que lui-même la faisait. Notre Père qui est aux cieux. Tu lui as bien celle-ci qui arrive ou pas ? Le Notre Père qui est aux cieux, c'est quelque chose qui est très important. Pourquoi ? Parce que c'est la prière qui est destinée à ses disciples. Donc, il n'y a pas Notre Père et Fils, Notre Père Fils Saint-Esprit. Donc, voilà. Donc, c'est important de signaler quand même ces choses-là. Ensuite, je le rappelle. Tout celui qui a un Dieu n'est pas Dieu. Tout celui qui a un Dieu n'est pas Dieu. Trois fois, parce qu'aujourd'hui, c'est la règle des trois. Tout celui qui n'est pas Dieu, qui a un Dieu, n'est pas Dieu. Tout comme tout celui qui ne sait pas toute chose n'est pas Dieu. Et ça, c'est très important de le signaler. Pourquoi ? Parce que Esaïe chapitre 41 nous dit que les fausses divinités, ceux qui ne sont pas réellement Dieu, ne connaissent pas l'avenir. Or, nous savons que Jésus, dans Marc chapitre 13, verset 32, a bien dit qu'il ne connaissait pas l'heure du jugement ni l'heure de son retour. Ensuite, il va être à Gethsémanie et il va dire qu'il ne sait pas, en gros, le déroulement de la prière qu'il est en train de faire à Dieu. Lorsqu'il s'adresse à lui, il est en train de demander que ta volonté soit faite, pas la mienne. Mais est-ce que c'est possible de changer, d'avoir une fin alternative ? Et il ne connaît pas l'issue. Donc, c'est pour cela qu'il y a plein... Je trouve que c'est au moins une dizaine d'exemples où Jésus ne connaît pas. Vas-y, vas-y, continue. Après, on a 5 heures. Non, mais vas-y, donne-le. On a peu de lait. Je crois que c'est ça. Non, mais si tu dis il y en a plein, donne-le. Le lait avant la nourriture solide. D'accord. Très important. T'inquiète pas, je ne vais pas oublier que tu vas les donner. Il n'y a pas de problème. Comme ça, au moins, on va y répondre parce que tu as dit depuis tout à l'heure qu'il faut y aller. On va y aller. On est là pour y aller, nous aussi. Il n'y a pas de problème. On est là pour y aller. 3 minutes, tu vas les donner comme ça, non, on ne l'a pas. N'oublions pas que Luc, chapitre 2, verset 34 nous dit une chose très importante. Il nous dit que Jésus sera celui qui va apporter la contradiction. Ça veut dire que lorsqu'il est arrivé dans le monde, les gens ont eu des contradictions sur sa personne. Ce qui est intéressant, c'est que les Juifs ont divergé s'il était le Messie ou non. Les pagano-chrétiens qui vont venir par la suite vont diverger de savoir s'il est Dieu ou non. Cherchez l'erreur. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps ? On veut comprendre. C'est pour ça qu'on est là. Super. Ensuite, je pense que je vais terminer là-dessus parce qu'on n'a que 20 minutes. En gros, vous vous rappelez, le point important, c'est que Jésus a un Dieu et que c'est lui qui l'utilise le plus de fois dans toute la Bible. Et que c'est une catastrophe parce que lorsqu'on sait ce que signifie un Dieu, avoir un Dieu au-dessus de lui, la définition de ce Dieu-là, eh bien alors, on comprend que votre concept de trinité, une terre s'effondre. Ensuite, comme je vous ai dit, le Coran, dans chaque page qu'il a, il transpire de tawahiv, d'unicité de Dieu. Ça veut dire que le Coran fait un rappel énorme sur le fait que Dieu soit le Seigneur des cieux et de la terre, qu'il ne dépend de rien et que tout dépend de lui, que tout est soumis à sa volonté, bon gré, mal gré, et que nos volontés à nous en tant que créatures sont soumises à celles du Créateur. Rappelons, pour terminer, le Coran qui nous dit une chose très importante. La première parole de Jésus lorsqu'il est venu, la première parole de Jésus lorsqu'il est venu, c'est « Inya Abdullah », « Je suis le serviteur d'Allah ». Et lorsque Marie, dans le texte biblique, a reçu l'annonce que Jésus allait arriver en elle, la première parole qu'elle a dit, c'est « Je suis la servante d'Allah ». Donc nous avons deux serviteurs parfaits qui sont ici. Et de plus, la première parole de Jésus dans le texte biblique qu'il nous est rapportée, c'est lorsqu'il avait 12 ans, qu'est-ce qu'il a dit ? « Je dois m'occuper des affaires de mon Père », donc de mon Dieu. Donc c'est pour cela qu'il faut être très, 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 très vigilant. Maintenant, moi je vais vous proposer une chose, parce qu'en fait, moi je ne vais pas vous mentir, c'est sincère, j'ai envie en fait qu'on fasse différemment de d'habitude. Il faut qu'on puisse aller au bout des choses. Moi, je ne veux pas faire un débat où ça part dans tous les sens, chacun cite tout et n'importe quoi, parce qu'au final, on en sortira l'écran. Moi, je vais vous proposer une chose et comme ça, ni moi ni vous n'êtes en difficulté. On va prendre chaque livre du texte biblique et vous allez me montrer où est Jésus dans chaque livre. On va tout montrer. Où Jésus est Dieu. Si vous le faites, alors à ce moment-là, ce sera clos. D'accord. Merci. Chaque livre. Moi, je veux qu'on commence avec le Nouveau Testament et on va revenir jusqu'à la journée. Et si on arrive à le faire, qu'est-ce qui se passe ? Si on arrive à le faire, si on arrive à te montrer que Jésus est Dieu, qu'est-ce qui va se passer ? Moi, je porte une croix de 15 kilos en guise de repentance devant vous, il n'y a pas de problème. Mais nous, on ne porte pas de croix de 15 kilos. Non, je veux que... On n'a pas de croix de 15 kilos. Il y en a qui a porté la croix une fois pour que c'est ça. Alors, ok. Eh bien, écoutez, juste avant de... Tu veux refaire ? Oui, il fait... On va passer justement à la réplique. Tu as bien raison. On vient d'établir la première partie du débat. Nous allons passer à la deuxième partie qui sera un débat beaucoup plus ouvert. Et donc, comme l'a suggéré Karim, on va essayer de discuter à couteau de tirer sur le texte même. Tu ne veux pas dire ce que Karim a dit, non ? Bien sûr, non ? Je vais y arriver. Donc voilà. Donc, Karim a mis en évidence justement, selon lui, les inconséquences de votre argumentaire concernant la théologie, la christologie et la plématologie. Ensuite, il a mis en évidence le fait que Jésus-Christ est la troisième personne qui a plus nommé mon Dieu. Donc, selon Karim, selon Karim... Il était sur le podium. Voilà. selon Karim, Jésus se profite comme étant le serviteur de Dieu, donc de Dieu le Père. Tout à fait. Ensuite, il a cité Jérémie pour appeler, assurer le sentier des anciens. Voilà. Voilà. Et maintenant, donc, il a passé en revue plusieurs chapitres de Jean et de la Bible. Et maintenant, nous allons passer à la deuxième partie et donc les règles seront très simples. Vous allez rebondir sur l'argumentaire de Karim en alternance. Donc, pour chaque réplique donnée, Karim va vous répondre et ensuite, ça sera à vous et ainsi de suite. Donc, faites preuve de concision, de précision et surtout, comme l'a suggéré la demande des Karim, de vous appuyer sur le texte, de débattre sur le texte afin d'éviter les digressions, les... disons, les sophismes et ainsi de suite. Donc, c'est vraiment fondamental. Bien sûr. On a tout notre temps, c'est le titre important. Donc, c'est nos limites. Je vous en prie. À vous la parole, s'il vous plaît. Alors, tu relèves trois points saillants. J'en ai relevé pour moi qui sont encore plus saillants que ceux-là, personnellement. Un que j'ai entouré, celui qui est un dieu n'est pas dieu. Vous êtes d'accord ? Ok. Évidemment, pour nous, c'est directement contredit par l'Écriture. D'accord. Notamment, psaume 45, lorsqu'il y a « Ô Dieu, ton dieu, t'as loin d'une huile de joie », il est parlé du Messie qui est appelé dieu et qui est un dieu. Et tu nous dis « Celui qui est un dieu n'est pas dieu ». L'Écriture te contredit directement. Je suis vraiment très heureux parce que tu es tombé dans la fosse. Tu as fait une chute énorme. Pourquoi ? Parce que tu ne veux pas mettre les lunettes. Donc, tu dis des choses qui sont non seulement des hérésies vis-à-vis de la vérité, mais en plus des hérésies vis-à-vis de ce qu'on croit. Je fais une petite parenthèse, c'est pour ça que je voulais te couper tout à l'heure. Je voulais juste te dire, en fait, je voulais te faire gagner du temps, Karim. Je voulais te dire là, tu es chaud, tu es bouillant, mais par contre, ne perds pas de temps de nous dire « Jésus, il n'est pas dieu parce qu'il a mangé, il a fait dodo, il a promis dieu, il a fait ci, il a fait ça. » Je n'ai jamais dit ça. C'est juste pour te faire gagner du temps. Ça revient exactement au même parce que tu dis « Non, il n'a pas dit ça », même si on s'est tapé des années du collectif qui allait jusque dans le détail de comment il était circoncis. Non, non, mais attends, comment il était circoncis pour nous montrer qu'il n'était pas dieu. C'est toujours à peu près la même chose. Un candidat, c'est ce qu'il dit. Il n'y a pas de problème. Mais en fait, tu fais exactement la même chose. Non, mais tu fais exact... Revenez, c'est pour regarder le débat. Vous avez la parole, gardez la parole. Ensuite, je servirai de distribuer la parole par la suite. Sinon, ce serait une cacophonie. Je suis tout à fait d'accord. Donc, juste pour te dire, tu es tombé vraiment pour moi dans le piège en essayant comme ça de ne pas entendre ce que je t'ai dit. Puisqu'il a de nature qu'il est dieu et qu'il est homme et tu as dit que le dogme trinitaire s'effondre et tu as cité Deutéronome 6,4 repris dans Marc. En fait, tu as cité... Je n'ai pas cité Deutéronome 6,4. J'ai cité Deutéronome 6,13. Et je n'ai pas parlé de Marc 12,12. D'accord. Mais tu as dit le plus grand commandement c'est d'adorer Dieu. C'est ça ou pas ? Tu aimeras ton dieu de toutes tes forces de ton âme et ton esprit et le deuxième commandement c'est tu aimeras ton prochain et comme toi-même. J'ai envie de finir. C'est ça le commandement. Les gars, c'est juste. Tu dis... Moi c'est le grand problème. Tu dis... Parce que tu dis non j'ai pas dit que puisqu'il a mangé bu, etc. Il n'ai pas dit... Non. Tu dis que s'il adore Dieu ou que s'il a un dieu il n'est pas Dieu. Ça revient exactement au même. En gros, s'il est une créature puisque même le Coran dit je n'ai créé les anges et les hommes et les djinns que pour qu'il... Ok ? On est d'accord. Et nous on est d'accord avec ça. Mais tu n'as pas attendu. Tu as dit, encore une fois, il a dit qu'il était le serviteur de Dieu. Donc il n'est pas Dieu. Mais tu n'écoutes pas ce qu'on te dit. Dès le début, j'ai cité Philippien 2, lui qui était de condition divine a pris la forme du serviteur. Oui, oui. Il est venu pour servir. Il l'a même dit quand il est avec les apôtres. Donc, gros argument, celui qui est un dieu n'est pas Dieu. Contradiction. Là tu nous dis, encore une fois, contradiction par rapport à ce que je viens de te dire. Tu nous dis, psaume 89, non 86, tu nous dis, les fils de Dieu, personne des fils de Dieu, et là c'est pour dire que Jésus qui est le fils de Dieu, n'est semblable à l'éternel. Oui. Moi je te cite, personnellement, un coratien 8, verset 5 à 6, qui nous dit, je vais le lire, comme ça c'est plus fort si c'est directement sorti de la Bible. Écoutez bien. Petit suspense. comme c'est une discussion, il faut qu'on puisse dynamiser, il faut qu'on puisse avoir un peu de temps. Parce qu'en fait, c'est pourquoi on va finir, parce que tu as dit, tu dis énormément de choses, et après tu es venu, 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 pour nous il n'y a qu'un seul Dieu le Père, pour l'instant on était d'accord, il y a des dieux ou des fils de Dieu dans le ciel et sur la terre, mais ce n'est pas Dieu, c'est des gens qui se font appeler Dieu, pourquoi ? Parce qu'ils ont reçu la parole éternelle, parce qu'ils ont reçu l'Esprit Saint, parce que c'est des anges, parce que c'est des prophètes, parce que c'est des rois, bref, parce que c'est des, ok, même le Messie, dans son humanité, il peut être appelé fils de Dieu. Et là-dessus on est d'accord. Et on continue. Donc il n'y a qu'un seul Dieu le Père, de qui viennent toutes choses, c'est-à-dire il a tout fait, et pour qui nous sommes. Et un seul Seigneur Jésus-Christ, par qui sont toutes choses, et par qui nous sommes. Toi tu dis, les fils de Dieu sont incomparables à Dieu, et ici, dans les Écritures interprétées par l'Écriture, d'un côté il y a les fils de Dieu, qui sont des créatures, et de l'autre côté on a le Père et Jésus-Christ, par qui toi tu es, et par qui moi je suis, et par qui tout existe. Comme on te l'a dit dans Jean chapitre 1, où il est dit que par la parole, tout existe. Et on pourrait prendre Hébreu chapitre 1 verset 2, où il est écrit que par le Fils, l'univers a été créé. Et tu nous dis, toi, parce que tu ne comprends pas les Écritures, parce qu'il faut comprendre les triptyques, psaume 82, psaume 86, psaume 89, où d'un côté il y a les fils de Dieu, et d'un autre il y a le fils de Dieu, qui est le monogénèse Théos, Dieu le fils unique, dans Jean 1 chapitre 18. Tu ne veux pas avoir les lunettes de l'incarnation, tu ne veux pas avoir les deux natures. Maintenant tu dis, le dogme trinitaire s'effondre. Je n'ai pas compris sur quoi il s'effondre. Il s'effondre pourquoi ? Parce que Dieu qui est tout puissant, qui peut tout faire, il ne pourrait pas s'incarner. Et s'il s'incarne, il serait quoi ? Une créature qui ne doit plus adorer Dieu ? Ça n'a aucun sens ce que tu dis. Si Dieu peut tout, il peut faire ça. Si Dieu est vraiment le Dieu, nous on dit qu'il est Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Quand en lui, il y a une multiplicité de personnes, non pas trois dieux, qui auraient trois essences différentes, mais dans une seule essence, trois personnes qui constituent son être. L'unité de Dieu, c'est d'être Père, Fils et Saint-Esprit, comme l'unité d'être Karim, c'est d'être corps, âme, esprit. Même si il y a une analogie qui a ses problèmes parce que Dieu est indivisible et que nous on est divisibles. Mais vous ne voulez pas comprendre qu'on croit en une seule essence, en un seul Dieu, mais qui est intérieurement et différent de ce que vous proposez. Et toi tu nous cites Jésus qui dit, dites Père. Mais vous vous dites Père quand ? Jamais. Parce que votre Dieu n'est pas le Père. Votre Dieu, même si vous dites si si il est le Père, votre Dieu n'est pas le Père. Quand les apôtres lui demandent, ils disent Jésus, comment on peut prier ? Il dit, vous prierez ainsi, Père, notre Père. Donc ça veut dire que c'est pour ça que je t'ai demandé si tu l'aimais cette prière, elle est super importante. Jésus nous dit que l'Éternel, il est notre Père. Est-ce que toi, pour toi, l'Éternel, il est ton Père ? D'accord. En fait, selon, en tout cas pour répondre, selon le texte biblique, la terminologie qui est utilisée dans Malachi chapitre 2 verset 10 montre clairement que l'Éternel est celui qui est le Père et qui nous a créés. Est-ce que le Coran dit que Allah est le Père ? En fait, c'est ce que j'avais déjà dit. Réponds, réponds. Le Coran ne dit pas que Allah. Mais c'est pas parce qu'une chose n'est pas dite. Ah bon ? Mais c'est parce qu'une chose n'est pas dite que la signification n'est pas là. Si vous comprenez le Père de manière trinitaire, vous tombez comme Goliath. Mais non, mais non. Si vous prenez Père dans le sens qu'il est le Seigneur créateur comme dans Malachi 2 verset 10, mais Allah dit dans le Coran qu'il est le Seigneur des cieux et de la terre. Donc à ce moment-là, c'est lui qui nous a créés. Aucun problème. L'Éternel, tout le long, dans toutes les Écritures, que ce soit dans l'Ancien ou dans le Nouveau, il dit qu'il est notre Père et que nous, nous sommes ses fils. Et alors ? Donc, encore une fois, Karim, c'est toute l'idée... Est-ce que tu es un fils de Dieu ? Bien sûr que je suis le fils de Dieu. D'accord. Mais tu es fils de Dieu dans le sens que tu es parti d'une nature divine, dans le sens que tu es dans le sens... Romain, Romain, c'est très simple. Celui est une nature humaine. Non. Je n'ai pas de nature humaine. Non, non, il ne faut pas jouer avec les mots. Est-ce que tu es un fils de Dieu dans le sens que vous l'entendez parmi la Trinité ? Est-ce que tu es parmi la Trinité ? Non, mais là, tu me demandes si moi, j'ai une essence divine. Oui, je n'ai pas d'essence divine. Très bien. Donc, ça veut dire que fils de Dieu a plusieurs... Mais bien sûr. Sens. On est d'accord. Mais Karim, il n'y a pas de problème. T'inquiète. Fils de Dieu signifie quoi ? Ça signifie juste être élu de Dieu, choisi de Dieu, etc. Tu ne réponds pas à ma question, Karim. Mais je fais que ça, peut-être. Non, ce n'est pas vrai. Je te demande, je te dis que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, il nous prend à nous tous depuis le début comme ses enfants. Il nous l'explique très bien. Il y a même un moment, ne dit pas ce tarfou là, mais il y a même un moment où il dit je vais être comme une mère. Oui. D'accord ? Donc, Dieu, il y a un moment où il dit je vais vous abriter sous mon aile comme une mère. C'est-à-dire qu'en fait, il est en train de nous montrer la relation d'un père-fils. Moi, la question maintenant, réponds-moi, est-ce que dans le Coran, et ça c'est important pour même les gens qui nous regardent, est-ce que le Coran nous dit qu'Allah, il est notre père et nous, nous sommes ses enfants ? La terminologie... S'il te plaît. Mais je suis en train de te répondre. Parce que si tu ne comprends pas la terminologie dans le texte biblique, tu vas glisser comme dans Rasta Roquette. Il faut être clair. Non, tu vois, regarde. Arrête et Rasta Roquette. Mais non, mais c'est vrai. C'est une question simple. Mais c'est une question simple, je suis en train de te répondre simplement. Vas-y, dis-moi. Question bête, réponse idiote. Dis-moi. La terminologie, elle a un sens. Oui. Chez vous, père, vous le voyez de manière trinitaire. C'est-à-dire que c'est une personne et le fils est une personne, le Saint-Esprit est une personne. Cette conception-là n'existait pas ni dans l'Ancien Testament, ni chez les Israélites, et pas plus dans le Nouveau Testament. Et c'est ça le véritable problème. Quand l'Éternel dit que David, ce sont ses enfants, moi je te parle. Tu peux parler ? Vas-y, dis. Regarde, parce que tu as dit tout à l'heure, vous avez parlé, et c'est pas comme ça qu'il fallait... C'est tout ça que je vous ai dit. Il faut pas... Mais tu prégares à chaque fois que tu me parles. Mais non, mais non. Mais c'est normal, vous ne me mettez pas répondre. Vas-y, vas-y. En fait, moi ce que je vois, moi je vais être clair avec vous. Vous, pour moi, à chaque fois que je prends la parole, je vous reflètez le drapeau français. Vos visages deviennent bleus quand je vous tapasse avec les arguments, ils deviennent blancs lorsque vous n'avez pas d'arguments, et ils deviennent rouges quand vous ne savez pas répondre. Vos visages sont comme des Rubik's Cube, ils changent de couleur constamment. Il faut être clair sur la question. Donc maintenant, j'aimerais avoir la parole pour pouvoir m'exprimer sans avoir de coupure, parce que moi je ne vous ai pas... Mais Karim, mais t'enflamme pas, il n'y a pas de soucis. Je t'enflamme pas, moi je suis comme ça dans tous mes débats. Vous le savez très bien, quand tu parles avec moi, ça démarre. Tu reviens sur la vie en terre. Surtout, très bien. Philippien et corathien. Je ne vais pas revenir sur Philippien, ni ces choses-là. Je vais vous expliquer pourquoi. Moi je vous ai donné une directrice. Parce que... Non mais c'est normal. Non mais c'est normal. Non mais c'est normal. Mais bon bref. Mais c'est normal. Vous avez accepté, vous m'avez dit oui. Donc on ne change pas de parole comme ça. D'accord, d'accord. Donc vous m'avez dit oui, j'ai dit, regardez, au lieu de s'éparpiller... Non, 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 on n'est pas d'accord avec ta méthodologie, on ne t'a rien dit pas. Vous m'avez dit oui. C'est quoi ? J'étais dans la caméra. Vous m'avez dit oui. Frère, attends. Nous, on va te prouver... Il faut être honnête. Non, non. C'est quoi le débat d'aujourd'hui ? Mais c'est sur la divinité de Jésus. C'est la divinité de Jésus. Donc il te pose deux versets là, réponds à ces versets là. Regarde, alors ce qu'on va faire. Je vais répondre à ces versets. On a commencé à répondre, t'as dit, on va prendre tous les versets, on va regarder. On t'a donné des versets de la vie. Non, 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 c'est pas ça. C'est pas ça. On a commencé avec deux livres. Non, non, non. Tu veux pas répondre à ces versets. Non, mais c'est normal, vous me laissez pas répondre. Il faut être sincère. On lui donne la parole, on le coupe pas, et puis vous reprenne la parole. Vous avez eu cinq ou huit minutes, au moins huit minutes presque la parole. Allez, prends 15, prends 15. Non, j'ai pas besoin de ça. Moi, je veux qu'on prenne les livres. Il faut qu'on soit clair. Je veux pas que vous alliez à droite, à gauche. Mais c'est ce qu'il a fait là. Il a pris les livres. Non, non, vous avez pas... C'est possible que j'expose la chose. Vas-y. On va prendre un livre par un livre. On va prendre par... C'est un exemple. On va prendre le livre, par exemple, de l'Évangile. Mais tu vas quand même pas nous dire alors on va prendre ça, on va faire ça, on va prendre ça, on va faire ça. Le débat, c'est est-ce que Jésus, c'est Dieu ? Mais je peux parler ou pas ? Oui, mais bien sûr, Karim. Mais ne dis pas on va prendre celui-ci ou on va prendre celui-ci. Regarde. D'accord. C'est pas une question de prendre celui-là ou celui-là. Je vous dis, venez. On prend chaque livre biblique et montrez-moi dans chaque livre biblique où Jésus est Dieu. Tout à fait. De manière ordonnée. Parce que là, en fait, c'est... On me cite Corinthiens, on me cite machin. Non. C'est ordonnés. On reprend le Nouveau Testament. On va le dresser entièrement. On va prendre l'Ancien Testament. On va le dresser entièrement. Karim, pourquoi tu dis que c'est pas ordonné ? Parce que ça part dans tous les sens. Non. Mais pourquoi tu dis que ça part dans tous les sens pour toi ? Karim, moi, si j'ai envie de t'expliquer quelque chose et que pour que tu puisses le comprendre, il faut reprendre l'histoire du début. D'accord ? Un film, tu peux pas dire à la fin, le mec, il est mort. Bien sûr. C'est pas comme ça que ça... Bien sûr. Et bien là, on a une méthodologie qui est très simple que n'importe quel chrétien qui a compris qui Jésus est réellement, c'est-à-dire à savoir Dieu, pour que tu puisses le comprendre, on y va crescendo. En fait, il y a une... Mais tu sais quoi ? Jésus... Tous vos arguments, vous allez pouvoir les placer. Jésus a une pédagogie, Karim, dans la Bible. Jésus, il a une pédagogie. Jésus, quand il arrive, il va pas dire il y a deux dieux, il y a trois dieux, quoi que ce soit, alors qu'il n'y a qu'un seul dieu. Mais il va pas dire qu'il peut y avoir plusieurs personnes dans un dieu, tu imagines quand même. Là, on est dans une période où il y avait encore du polythéisme. Jésus, quand il est venu, il a fait de la pédagogie. Il est reparti normalement... Il n'y a pas de polythéisme à l'époque de Jésus ? Quoi ? Il n'y a pas de polythéisme à l'époque de Jésus ? Bien sûr que si. Oui, c'est quoi ? Mais c'est ce que je suis en train de te dire. D'accord. Il n'allait pas venir en disant le dieu que je suis en train de vous parler, il y a plusieurs personnes. C'est une catastrophe, alors qu'il l'a très bien expliqué. Catastrophe théologique. Jésus ne peut pas dire « Je suis le véritable dieu » parce qu'il y a des païens sur terre. Mais il l'a fait dans tout l'Ancien Testament. Ses œuvres parlent pour lui. Il n'a pas besoin de le dire, Karim. Ses œuvres parlent pour lui. On peut... Allez, on va redresser. On va redresser. Je peux prendre la parole ? Je veux revenir sur ce qui a été dit. Je n'ai pas eu la parole encore. C'est quoi ? Laisse-le et après on attaque. Moi, ce que je vous explique, c'est que tous vos arguments de chaque livre, vous allez pouvoir les placer. Vous, je crois que vous n'avez juste pas compris. Non. Si. En fait, moi, je vous dis, on va prendre... Prenons le Nouveau Testament. Chaque livre, on le dresse un par un. On va prendre, par exemple, je ne sais pas moi, on prend l'Apocalypse et vous allez me dire dedans où est-ce qu'il y a marqué que Jésus est Dieu. Et on dresse l'Apocalypse. On va dedans et on reste dedans. On va prendre, par exemple, je ne sais pas moi, l'Épître aux Hébreux. On va dedans et on fait... C'est pour ça que je vous dis ça. Mais c'est parfait. Justement, au contraire. Si tu t'es préparé à la maison pour ça, laisse-le voir. On va s'adapter à toi. En fait, je te jure que je ne me suis pas préparé. C'est juste que c'est une méthodologie pour ne pas qu'on s'égare. D'accord, pas de problème. Non, mais c'est ta méthodologie. Mais on va quand même te montrer. C'est quoi ? On va prendre la tienne et on va te montrer. Il n'y a pas de problème. Regarde, on est chez toi, on est sur ton rig et on va prendre tes gants aussi. On va tout faire. Il n'y a pas de problème. Allez, on y va. On y va. On va poser des questions comme ça. Donc, avant d'y aller, réponds à ces deux versets, s'il te plaît. Mais en fait, les deux versets, ils vont être dans la liste. Je ne sais pas si tu as compris. On va prendre un Corinthien. Dans quelle liste ? Mais dans la liste des livres. Un Corinthien fait partie du Nouveau Testament. Est-ce que vous savez qu'on ne débat pas du tout sur la divinité depuis tout à l'heure ? Mais justement, on y vient. Il faut y venir. S'il vous plaît, chacun. Toi, tu parles. Non, on ne te coupe pas. Merci. Merci. C'est ce que je demande tout à l'heure. Moi, c'est ce que je veux aussi. Donc, en fait, je vais vous expliquer comment moi, je vois les choses. D'accord ? Comme vous m'avez dit, il n'y a pas de problème ensuite à méthodologie. Je veux que vous me montriez, donc on va faire tous les livres de la Bible, dans Jude, où est-ce que Jésus est Dieu ? C'est une épître du Nouveau Testament. Où est-ce que Jésus est Dieu ? On va commencer de la Genèse. Non. On va commencer de la Genèse, si tu veux. Regarde comment tu... Non, mais parce que tu pilonnes le départ. Si tu sais très bien. Mais c'est dans le Nouveau Testament que Jésus est Dieu. Arrête, arrête. Je vais t'expliquer ce que tu es en train de faire. Oui. Que tout le monde comprenne. Oui. Moi, j'ai commencé avec quoi ? Avec, au commencement, avec Béréchit. Vrai ou faux ? D'accord. Dans l'Évangile de Jean. Dans l'Évangile de Jean. Pourquoi ? Par la Genèse. Alors, tu veux Genèse chapitre 1 ? Non, tu n'as pas compris. Non, non, attends. Tu veux Genèse chapitre 1 ? Tu as cité le Nouveau Testament pour pouvoir appuyer la Tive. Tu veux Genèse chapitre 1 ? Parce que si tu dis, on fait, toi, tu vas donner l'ordre, non, pas de problème. Tu veux, moi, tu m'as dit, on commence du début. Amen. Tu dis que tu veux de la méthode. Amen. On a commencé avec quoi ? Le livre qui te dit au commencement. Ok ? Et qui reprend la Genèse. Donc, nous, on est chrétien. Et ça ne te va pas. Attends, s'il te plaît. Et on reprend. Attends, on prend la Genèse. Donc, si tu veux, dans la Genèse, on va te montrer que Jésus est Dieu. Et on va, mais on va aussi le faire dans Jean. Parce que quand on aura fait déjà ça, il y aura déjà 7 heures de débat. Et ça sera plié. Mais attends. Oui. S'il te plaît. Non, non, mais parce que, moi, ce que je n'aime pas, c'est, on va faire ça. Non. Non, 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 non. Je n'ai pas dit ça. Attends. Je vous ai soumis, vous avez dit oui. À partir du moment où on dit oui, on ne revient pas sur une parole. Ne dites pas ce qu'on a dit. Si, vous avez dit deux fois. Tu l'as dit dans l'intro. Tu l'as dit, ok. Et ensuite, là, tu viens de le redire, on va faire selon ta méthodologie. Non, il y a deux choses. Parce que tu fais deux choses. Tu dis, on doit le faire dans tous les livres. Et après, tu nous dis, on va le faire dans cet ordre. Moi, je veux bien le faire dans tous les livres, mais on ne va pas faire forcément dans l'ordre que toi, tu me demandes. Non, mais je... Attends, attends, mais laisse-moi finir. Je prends le débat, on va y répondre. Il n'y a pas de problème. Je prends une partie de ta méthodologie, je ne prends pas tout. Tranquille. Je ne prends pas tout. Les gens, les gens, ils disent tranquilles. Ok. Nous, deux choses. D'abord, tu dis, tu balances des scudes. Pour nous, pour moi, ton argument, là, il tombe là-dedans. Tout ce que tu dis, je te le dis, franchement, on a la réponse sur tout, premièrement. Et après, tu nous dis, attends, laisse-moi finir. Non, il n'y a pas de problème. Après, ton argument, pour nous, on peut te montrer par un par un. On peut montrer ? On attend ça ? Non, parce qu'une fois qu'on est parti pour te montrer, tu dis, non, on ne va pas faire ça, on va aller sur autre chose. Frère, je ne sais pas de ça. Excuse-moi, je n'ai pas dit ça. Non, non. Et alors, on répond à tous tes arguments, toutes les ambiguïtés et toutes les faussetés que tu as dit, et après, on peut commencer sur ta méthodologie. Je ne suis même pas encore rentré sur vos... Regarde, je n'ai pas eu encore la parole. Regarde, d'une part, je n'ai pas eu la parole. C'est vrai. Deuxièmement... Du chronomètre. Deuxièmement, regarde, deuxièmement, je ne suis même pas revenu sur vos 20 minutes. Je ne vous ai pas demandé de revenir sur les 20 minutes. C'est dommage. C'était une présentation. Mais sur les 20 minutes, on t'a fait une présentation. Toi, tu as balancé dans ta présentation des scud. On a noté ce que tu as dit là. Rémi, il t'a balancé deux versets. Tu as été Keblo, tu es parti sur autre chose. Et tu fais tout le temps ça. Si quelqu'un de censé regarde tes débats, Karim, je t'assure, tu ne fais que ça. Je ne veux pas parler. Tu ne fais que ça. Mais pourquoi vous êtes atteint de Parkinson à chaque fois ? Et là, on va encore dire que c'est ceux qui sont en train de ne pas te laisser parler. C'est vrai ? C'est pas vrai. Il t'a donné deux versets, tu n'as pas répondu. Mais c'est normal que je ne réponde pas. Depuis tout à l'heure, je vais essayer de vous moins. C'est normal, alors. Regarde. Vos versets, qui sont des versets, je crois que mes élèves je ne vais jamais parler sans que vous me coupiez. Pas d'intervention. Regardez. Vous m'avez cité deux versets, je vous ai dit, regardez, au lieu de me citer des versets, vous allez pouvoir les placer, vos versets. Je vous ai dit, venez, on prend chaque livre. Mais comme tu le veux, toi, c'est ça. Mais c'est pas comme je le veux, moi. C'est que je vous ai présenté une mythologie qui peut faire qu'on peut aller très vite. On est dans le Nouveau Testament, je veux que vous me prouviez d'abord, dans le Nouveau Testament, où est-ce que Jésus est Dieu. Donc vous allez pouvoir parler de Hébreu chapitre public. Corinthiens, tu vas pouvoir le placer. Mais on va faire livre par livre pour que vous compreniez pourquoi. Moi, quand je vous ai dit, je vous ai dit, moi, et c'est pas un piège, vous, je suis très rendu que c'est pas un piège. Non, mais dis-nous, Karim, vas-y, dis-nous. Je vous ai dit, dans l'Épitre de Jude, où est-ce que Jésus est appelé Dieu ? On va faire tous les livres. C'est-à-dire qu'il n'y aura ni vous, ni moi qui ne sont pas honnêtes. Tous les livres du Nouveau Testament et de l'Ancien Testament, on va les placer. Karim, je vais te dire une chose. Oui. Je me permets, mais d'accord. Rémi, il t'a balancé deux versets. Moi, je souhaite que tu y répondes, mais attends, deux secondes. On va te montrer, d'accord, dans tout le Nouveau Testament, dans tous les livres, où Jésus est indiqué qu'il est Dieu. Attends, attends, juste un truc. Et, cerise sur la comète, on va même te montrer dans les actes, parce que tu as demandé à Arnaud, on va te montrer même dans les actes que Jésus est Dieu. Ça, il n'y a pas de problème. Mais on a tout ce que cela. Attends, s'il te plaît. Et moi, je vais te montrer dans l'Ancien Testament que de partout dans l'Ancien Testament, commençons par Genèse et Exode, de partout dans les juges, de partout, Jésus est Dieu. On va le faire. Mais par contre, laisse-nous travailler comme on le souhaite. Ne pose pas une méthodologie, ne nous impose pas une méthodologie. Il t'a posé quelque chose, et vous a accepté. Je reste de dire, regarde. On a accepté. C'est vrai. On a accepté de toute manière. Comme là, derrière la fois, t'es Carnot du Mou, je te dis, maintenant que tu as déclaré que la Trinité n'existe pas, la manière dont tu dis les choses, les gens vont te croire. Mais nous, nous, on connaît tous tes arguments rhétoriques. On te connaît, Karim, on te connaît. La Trinité n'est pas du tout tombée. La divinité de Jésus n'est pas du tout tombée dans ce que tu as dit. Mais les gens n'ont rien dit. Si. En fait, j'ai juste dit. J'ai noté deux pages. En fait, non, j'ai encore rien dit. Tu dis que Jésus aussi, parce qu'il est serviteur, il ne peut pas être Dieu. J'ai présenté. Non, je n'ai jamais dit ça. Non, c'est une parole qui n'est pas dans ma bouche. Elle est sur la caméra. On va venir avec nos arguments. J'ai juste dit. Un par un. Tout celui qui est en Dieu n'est pas Dieu. C'est la seule phrase qui est sortie de ma bouche. Tu n'as pas dit la première fois que dans le Coran, il est venu. Jésus, il a dit quoi ? Je suis le serviteur de Dieu. Oui, dans le Coran. Je vous ai dit, je n'avais pas cherché le bonheur de votre croyance dans le Coran. Donc, tu vois que maintenant, tu reconnais que tu as dit ça. Tu as dit que Jésus, parce qu'il avait dit qu'il était le serviteur d'Allah. Oui, quand vous parliez du Coran. C'est bon, oui, enlève. Ce n'est pas ce qu'elle fait dans l'histoire. Le débat, ce n'est pas Marie. Non, c'était de vous expliquer que Marie, sa mère, la première parole elle-même qu'elle a eue, elle a juste dit, je suis la servante d'Allah. On s'en fiche. On s'en fiche. C'est important. Mais il n'y en a plein qui sont servantes d'Allah, mais on s'en fiche. Le débat, c'est Jésus. Donc, tu as dit, parce que Jésus dit qu'il est le serviteur d'Allah, il ne serait pas Dieu. Moi, si je vais dans Jean 13, 13, il dit mieux que ça. Il le montre qu'il est serveur. Qu'est-ce qu'il est serviteur ? Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il fait quand il est dans Jean 13, 13 ? Il fait quoi ? Dans Jean 13, 13, qu'est-ce qui se passe ? Je te laisse parler, je ne suis pas là pour moi. Alors, dis-moi, qu'est-ce qui se passe dans Jean 13, 13 ? Il est avec ses apôtres et ses apôtres, il l'appelle maître et seigneur. Déjà, Jésus, là, il dit, vous faites bien, vous me dites que je suis maître et seigneur, vous faites bien. Regardez, vous m'appelez maître et serveur et seigneur et pourtant, je vous lave les pieds. Pourquoi je vous lave les pieds ? Là, il est en train de leur donner une leçon de vie parce que Jésus, c'est un bon, il est en train de donner des leçons de vie. Vous me dites que je suis maître et seigneur, moi, je l'accaisse. D'accord ? Je l'accaisse, je suis le maître et serveur. Et après, tu dis aussi, donc là, il le dit, nous, ça ne nous embête pas que Jésus dit qu'il est serviteur. On n'a aucun problème. Et après, tu dis, il ne connaît rien, il ne connaît pas le jour de l'heure, il ne connaît pas ci, il ne connaît pas ça. Encore une fois, mets les lunettes de l'incarnation. En tant qu'homme, il ne connaît pas le jour de la fin. Mais par contre, il sait pourquoi il est venu. Et on n'est pas d'accord avec toi quand tu dis qu'il ne connaît pas ce qui va lui arriver, que ta volonté soit faite. Mais il la connaît, sa volonté. Là, si tu continues le verset, tu arrives au verset 19, il dit quoi ? Je te le lis. Dès à présent, je vous le dis, avant que les choses arrivent. Là, on est très, très loin de quand il prie Dieu, quand il est en train de dire que ta volonté soit faite, comme tu le dis toi, quand il est vers le nom des oliviers. Donc là, c'est bien avant. Et il lui dit quoi ? Donc, regarde bien que Jésus, il sait ce qui se passe. Il est venu ici que pour ça. Il est venu ici que pour ça. Pour prendre le péché du monde, mourir sur la croix et ressusciter, se ressusciter lui-même trois jours après. D'accord ? Et ça, on y reviendra. Donc, il y a des choses que pour nous, ça ne passe pas carrément. Quand tu dis qu'il ne connaît rien, il ne connaît pas ça, il ne connaît pas ça, ce n'est pas vrai. Tu t'emballes là-dessus. Regarde à Tando qui dit avant que les choses arrivent, lorsqu'elles arriveront, au moins, vous saurez que je suis. Encore une fois, Ego Amy. C'est puissant. Coinbarque. Stop. Voilà. Réplique, Karim ? Donc là, bing, bam, boom, deux, trois trucs, gréguis. Parce que moi, c'est juste un petit complément à ce qu'il dit. Non, non. Comme vous voulez. La réplique. Il ne faut plus donner la parole. Oui. Alors, Karim, tu développes, tu réponds. En fait, comme je vous l'ai dit et je le répète, tout celui qui a un dieu n'est pas dieu. C'est-à-dire que tant que vous ne saurez pas répondre à ce point-là, on ne pourra pas avancer. Par contre, tu m'as répondu, tu m'as répondu, c'est vrai, par deux versets. Tu m'as répondu par Hébreu, chapitre 1, verset 8 à 9 et tu m'as répondu par Jean, chapitre 1, verset 18. On est d'accord. Très bien. Donc, pour Jean, chapitre 1, verset 18, l'affaire, elle va être classée très rapidement. Il n'y a pas marqué... Si, si, c'est ce que tu avais dit. Il n'y a pas marqué... Non, non, mais tu as aussi cité Jean, chapitre 1, verset 18. Oui, c'est sûr. Lorsque tu as dit, le Dieu unique a fait, en gros, connaître le Père, tu as voulu montrer qu'il y avait deux dieux. Sauf que dans ce verset, ce n'est pas ce qui est marqué. C'est une variante textuelle où si on prend d'autres bibles, la majorité des manuscrits, ils ont le Fils unique et non pas le Dieu unique. On a une falsification délibérée que vous avez dans vos textes. J'ai 50 000 bibles à la maison, prenez n'importe lesquelles, vous allez voir que 80% de ces bibles-là, elles ont le Fils unique. Non, 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 parce que je n'ai jamais la parole. Ensuite, donc, vous avez basé votre foi sur un verset à variante. Et ça, c'est gravissime, parce qu'il n'y a... Je suis désolé, mais tous ceux qui étaient là, à l'époque, qui avaient les manuscrits et qui, justement, recevaient ces manuscrits-là, lorsque eux lisaient Jean 1, 18, ils ne lisaient pas Dieu unique. Ils disaient le Fils unique. Faux. Très vrai. Très faux. Faux. Mais il n'y a pas de problème. On lit le lien. Donc, ça veut dire... Prenez note, hein. Ça veut dire que, lorsque vous m'apportez ce verset-là, et bien, il faut savoir qu'il y a une variante textuelle et que vous cachez. Il faut la dire. Moi, je la dévoile. Ensuite, tu as cité... Hébreu, chapitre 1, versets 8 à 9, où il est marqué en grec et où on va être très clair pour la question. Ouais. Dans tout le Nouveau Testament, Hothéos, le Dieu, est pour qui ? Et pour le Père. Et ça, même vos savants le reconnaissent. C'est-à-dire que, lorsqu'il y a marqué Hothéos, c'est pour Dieu. Sauf que... Attention. Dans l'hébreu, il y a marqué Hothéos, Hothéos sous. Ô Dieu, ton Dieu. On revient à mon argument de tout à l'heure. Tout celui qui a un Dieu n'est pas Dieu. Donc, ton Dieu, ici, renvoie au Messie. D'accord ? Mais attention, le Hothéos sous n'est pas utilisé dans toute la Bible pour Dieu. On va prendre juge, chapitre 11, verset 24. Franchement, on va rigoler. Oui, juge, chapitre 11, verset 24. Regardez ce qu'il est marqué. Dans le même verset, il y a marqué Hothéos, Kyrios Hothéos, c'est-à-dire le Seigneur, le Dieu véritable. Et il y a marqué à propos de Kemosh, Hothéos sous. La même expression qu'on a dans Hébreu, chapitre 8, chapitre 1, verset 1 à 8. Et c'est une fausse divinité. Ça veut dire que, lorsque vous me citez hébreu, faites très, très attention à la terminologie qui est utilisée. Très, très, très... Il n'y a pas de Hothéos, il n'y en a qu'un. Galate, chapitre 3, verset 1. Il y a un seul Hothéos. Jacques, chapitre 2, verset 19. Il n'y a qu'un seul Hothéos, un seul Dieu, et les démons le savent. C'est-à-dire que vous-même, vous n'avez même pas la croyance des démons. Et ils tremblent. Et ils tremblent. Et nous aussi, on doit trembler. Pourquoi on doit trembler ? On doit trembler parce que le fait d'avoir un Dieu unique fait qu'on n'aura aucune divinité supplémentaire au jour des comptes qui pourra venir nous sauver de la décision du seul vrai Dieu. De même, que les démons, eux-mêmes, savaient cette chose-là. Le diable sait qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Et vous, vous ne le savez pas. Les vrais adorateurs sont ceux qui adorent le Père. Jean, chapitre 4. Dans l'avenir, après Jésus, les vrais adorateurs, mais donc, ceux qui vont adorer le Père et le Fils sont les faux adorateurs. 1 Jean, chapitre 4, verset 15. Tout celui qui annonce publiquement que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui. Tout celui qui annonce que Jésus est Dieu, qui demeure en lui, si ce n'est le diable. Redis les... 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 1 Jean, chapitre 4, verset 15. C'est ça, tu as compris, ouais. Et puis après, et... C'est tout. Ouais. C'est le même verset, en fait. C'est juste pour vous dire que, en gros, celui qui dit que Jésus est Dieu, qui demeure en lui. Si celui qui demeure en... En celui qui dit que Jésus est le Fils de Dieu, c'est Dieu qui demeure en lui. Donc ça veut dire que c'est le diable qui demeure en vous. Ok. Ok, super. Ensuite, vous avez cité Jean, chapitre 13, verset 13. Verset 19, principalement, parce que le verset 13, c'est pour redonner le contexte. Verset 19, tu as cité Jean, chapitre 8, verset 24. À propos des ego et imi, il faut expliquer, parce que les gens ne savent pas ce que ça veut dire, ego et imi, en grec. Ego et imi, ça veut dire je suis. Le problème, c'est que vous ne le dites pas, vous faites un parallèle pour dire que Jésus est Dieu par cette déclaration. Pourquoi ? Mais parce qu'il a dit, enfin, Dieu a dit dans l'Ancien Testament, je suis celui qui suit à Moïse. Tout à fait. Lorsqu'on lui a demandé, mais qu'est-ce que je vais dire aux enfants d'Israël quand ils vont me voir arriver ? Tout à fait. Donc ça veut dire que vous dites ici que Jésus a dit je suis, donc forcément, c'est le Dieu éternel. C'est le même Jésus. Très bien. Stop. Donc on a déjà un aveugle dans le chapitre suivant. Un aveugle, Jean, chapitre 9, verset 9. Le même auteur. Un aveugle qui donc est handicapé physique. Par contre, il n'est pas handicapé mental ni handicapé spirituel. Alors que vous, vous avez vos yeux. Respecte un peu les gens quand tu parles, franchement. Mais c'est vrai ? Toutes des personnes, ah bon, handicapé mental ? Non. Vous avez entendu ce que je dis ? Non, tu as entendu ce que je dis ? J'ai dit, écoute bien ce que je dis, je n'ai insulté personne. J'ai dit que cette personne-là, elle était handicapé physique, il était aveugle. Mais il n'était pas handicapé mental ni spirituel. J'ai insulté personne. Ah, c'est bon. D'accord ? Voilà. Donc, il faut bien comprendre mes paroles. C'est pour ça qu'il faut bien... Si vous n'arrivez déjà pas à comprendre mes paroles, comment vous allez digérer la parole de Dieu ? Très bien. Vas-y. Très bien. Donc, cet aveugle, lorsqu'on lui demande qui est celui qui t'a guéri, il va dire c'est un prophète. Il ne va jamais dire que c'est Dieu. Et cet aveugle-là, il va utiliser l'expression égoïnie. Jean, chapitre 9, verset 9. Quelques versets, même pas une dizaine de versets après Jean, chapitre 8, verset 58. Dans l'Ancien Testament, David utilise égoïnie. Idou égoïnie. Ça veut dire, c'est moi. Pour la septembre, tu veux dire. C'est pareil, c'est la même chose. Attends, parce que la septembre, c'est très marrant, parce que vous utilisez le grec du Nouveau Testament pour ensuite aller coller ça à l'Ancien Testament. On ne va rien coller du tout. On va te faire une égale. Le égoïnie n'existe pas. Ne t'inquiète pas, quand on va envoyer du lourd sur le grec, on va te répondre. Ça n'existe pas. Donc, il faut être vraiment vigilant. On va te répondre. Super. Donc, on a un aveugle qui dit égoïnie. Je réponds à vos arguments comme ça, c'est fini. Mais vas-y, vas-y. Ensuite, vous avez cité... Mais pas qu'on te réponde en disant la vérité, quoi. Ah, je fais que ça de dire la vérité. En tout cas, selon moi. Oui, selon toi. Peut-être que selon vous, ça ne va pas. Ensuite, vous avez cité 1 Corinthiens chapitre 8. Désespérément, pourtant, c'est triste. Le verset, il est clair. 1 Corinthiens chapitre 8, verset 6. C'est Paul qui parle. Pour nous, c'est clair. Pour nous, c'est clair. Il n'y a qu'un seul Dieu, le Père. Boulos. Il n'y a qu'un seul Dieu, le Père. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le Père, dans le Nouveau Testament, c'est Dieu. Mon Père, mon Dieu. Or, pour nous, c'est clair. Il n'y a pas d'autres dieux. Un seul, le Père. Et ensuite, vous avez continué en disant, oui, regarde, il est marqué, il est appelé Seigneur et c'est par lui que... Non, non. C'est par lui. On a fini de lire le verset. Oui. Pas de nous. Oui, oui, il n'y a pas de problème. Et le verset continue, dit, et nous avons un seul Seigneur et par qui sont toutes choses, etc. On est d'accord ? Et donc, vous avez dit, toi, carré, ou toi, tu vois, Tu veux lire le verset, parce que là, tu vois, tu coupes les trucs, tu dis, vous avez dit que... Je ne coupe rien, je répète ce que tu veux. C'est la parole qui dit que... Je répète ce que tu veux. Non, mais c'est super important. Nous, on ne va pas aller jouer avec le Coran en disant des choses. Toi, quand tu... C'est la parole, dis-la correctement. Je la dis correctement. Non, mais je peux vraiment... Or, pour nous, c'est clair, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père. Et aussi, un seul Seigneur. Par qui, de qui viennent toutes choses et par qui sont toutes choses. On est d'accord ? Ah, nous aussi. Bah oui, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Attention, 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 parce que moi, j'ai mon petit Nouveau Testament en grec. Ouais, c'est bien. Et dedans, il y a marqué « dit à ou tout ». D'accord ? Ça veut dire, regardez, selon la traduction qu'on va imposer, le changement va être clair. C'est « par qui sont toutes choses » ou « pour qui sont toutes choses ». Parce que « dit » signifie « pour » et « par ». Donc, si je suis un unitarien, à la lumière de ce même pôle, 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 3, le même livre, Dieu est le chef de Christ. Donc, j'interprète le « dit » qui est en grec, non pas par le deuxième sens que vous voulez imposer pour dire qu'il est le créateur. On va le prendre par « toutes choses ont été créées » Ah non, pas du tout. « Toutes choses ont été créées par » et « toutes choses ont été créées pour lui ». Tout a été créé pour le Fils de Dieu. Oui, tout a été créé par lui. Attends, réfléchis à ton propre argument. Tout a été créé pour lui. La création, ça c'est la croyance des Juifs. Tout a été créé pour la volonté, le plan de vivre. Tout a été créé, il y a marqué, écoute, selon ton argument, qui est en plus, les traducteurs qui, à mon avis, traduisent mieux que toi parce que vous avez un métier, mais c'est pas grave. Le diable, il y en a la moitié-là, ils ont pas compris ce que t'as dit, mais c'est super important. Ils ont tous compris. Dit « à ou tout » en grec, ça se traduit par « par » ou « pour ». Oui, bien sûr. C'est fini. C'est fini. C'est fini, s'il vous plaît. On va reprendre du début parce que pour moi, comme tu fais énormément d'erreurs, tu essayes de faire « genre, je suis savant, je connais la critique textuelle. » Attends, « je la connais par quelqu'un. » Moi, j'ai le droit aussi, tu me laisses répondre. « genre, je suis savant, je révèle que dans Jean 1,18, il y a une variante textuelle. » Frère, les gens qui l'ont dit dans ta bibliothèque, c'est les musulmans ou c'est les chrétiens ? C'est les chrétiens. Merci. Donc, ce sont... Attends. Non, parce que vous avez pas... Je parle de vous, moi. Non, non, non. Je peux parler. Ah, j'ai vu, là, Kurt Alland, etc. Tu as des experts de critique textuelle qui, eux, ont fait le travail. Oui. Est-ce que c'est les experts ou c'est toi ? Laisse-moi... Réponds. C'est eux ou c'est toi ? En fait, ce sont des experts en critique textuelle. Mais réponds, t'as vu ton pot autour du pot ? Oui, ou non ? C'est tout. Non, ça, ça veut rien dire. Karim, ça veut rien dire. Ce sont des savants dans la critique textuelle. Alors, tu me poses une question. Ce sont des savants dans la critique textuelle sans avoir. Mais j'en vois, t'inquiète pas. Sans avoir. Non, il voit rien. Ce qu'il voit, c'est juste que vous attendez de voir. Je vais finir. Mais pas du tout. Mais franchement, pour l'instant, je rigole. Je dis honnêtement, tes arguments sont faibles. Pour l'instant, vous rigolez, mais vous ne répondez pas. Je vais en principe. Les gars, c'était moi qui parlais. Salut, s'il vous plaît. Il t'a posé une question, soit oui, soit non. C'est pas le but de le faire. J'ai l'habitude. Dans Jean 1, 18, nos savants ont révélé qu'il y avait une variante de manuscrit. Bien sûr. On a deux variantes. En fait, on a quatre, voire une petite cinquième. Puisqu'on a soit monogénèse Théos, soit monogénèse Uyos. Oui. D'accord. Est-ce que ça, c'est les experts, le Nouveau Testament de Ngraïcée ? Oui. Est-ce que ça, le Gucne Testament d'Iousby, c'est les experts qui l'ont fait ? Oui, c'est les livres que j'ai ici aussi. Est-ce que c'est les comités d'experts ? C'est un comité d'experts. Merci. Est-ce que ces comités d'experts ont choisi la variante Uyos ou choisi la variante Théos ? Ils ont pris la variante Théos. Merci. Donc, tu es en train de reconnaître que pour les experts, la bonne variante, c'est Dieu et non fils. Stop. Est-ce qu'on va finir ? Non, non. Attends. On reste sur les points. Stop. Ici, moi, j'ai un comité d'experts autre. Oui, très bien. Autre comité d'experts. D'accord ? Ceux qui sont les partisans du texte majoritaire. Ah, merci. Tu vas dans un piège. Mais non, justement. Justement. Laisse-le. Moi, tu fais que des grignolets. Tout le monde dit « Waouh, il a une grosse bibliothèque qui peut lancer le bouquin. » Non, 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 non. Va, 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 va. Je ne sais pas répondre. Vas-y, vas-y. Tu me rapporte un texte écrit par un comité. On est d'accord ? Super. Moi, j'ai un texte grec du Nouveau Testament écrit par un autre comité. J'enlève un autre. C'est celui de Pierrepont et Robinson. Celui-là, c'est Rodgers et Farsthal. Ce sont aussi les plus experts comme eux. Comme eux. Comme eux. Ce sont des experts dans le domaine de la critique textuelle. Eux, ils ont choisi la variante Wios. Stop. Donc, ça veut dire que... Ça reste à quoi ? Sur quels critères ? Et maintenant, on le fait. Moi, j'ai tous les manuscrits de leur ancienneté. On peut faire ce travail si tu veux. Allons-y. Allez, vas-y. Il n'y a pas de problème. Si vous voulez faire... Non, non, non. Non, non, mais attends. Parce que... Clarté, concision... Et donc, ton argument... Vous devez être clair. Dans les débats techniques, tout le monde n'est pas... Ok, ok. Je vais juste dire un truc. Tu vois, le côté un petit peu simple de ce que je vais te dire maintenant, c'est super simple. Quand tu nous dis, Karim, qu'on vient chez toi et tu es là, comme ça, tu nous dis « Allez, on va envoyer du lourd. Jésus, il n'est pas Dieu parce que Jésus, sur le podium de la Trinité, il a dit que Dieu, c'était son Dieu. Oui. Mais quand tu viens, mais viens avec quelque chose de lourd. Mais viens avec quelque chose du sujet. Il n'y a pas plus lourd que cette parole-là. Viens, on fait le fond. Tout celui qui a un Dieu n'est pas Dieu. D'accord. Le but, justement. On va dans le fond. C'est quelque chose de lourd, Karim. Soyez pédagogues parce qu'on abordait un sujet très technique. Alors, moi, j'explique aux gens. Dans la critique textuelle, on a différents types de textes. Prenez des notes. Occidental, césaréen, on a le type qu'on va appeler byzantin et on va... Voilà. Donc, il y a différents types de textes. Et les différents types de textes sont, selon les experts, plus forts ou moins forts. Il y a quelques experts qui sont partisans du texte majoritaire. Ce n'est pas quelques experts. Non, mais on a ça. Attends, mais c'est faux de te dire. Tu n'as pas fait la contradiction. On prend un point. Tu le sais. On va citer. Il y a quelques savants qui sont... On sait. On dit que les gens, vous pouvez vérifier sur Internet. Allez vérifier. Non, on pourra donner des biographies entières. Il y a le texte majoritaire qui est formé par le texte byzantin qui est considéré comme moins fiable par l'immense majorité des experts par rapport aux autres types de textes. On a ici une liste. Donc, ce que Karim il a dans les mains, on va vous montrer. Ce sont des outils qui sont en grec avec ici le texte en grec. Et en bas, on a ce qu'on appelle la paracritique. La paracritique, c'est quoi ? C'est que dedans, on va expliquer s'il y a eu des variantes. Par exemple, puisqu'il y a 24 000 manuscrits du 2e au 4e siècle du Nouveau Testament, il y a des manuscrits en grec, il y a des manuscrits en saïdique, en bohégrique, des manuscrits en latin, bref, des manuscrits qui vont de copie en copie peut-être faire des variantes. Et on essaye de reconstituer et c'est comme ça que le texte biblique il est sérieux, c'est parce que comme il y a énormément de manuscrits, on peut voir quand il y en a un qui fait une erreur, si les 23 000 autres disent une erreur, on vérifie. Et du coup, on arrive à des exemplaires comme ça, scientifiques, pour expliquer quel est le texte original. Les experts, ceux qui sont les plus reconnus et l'immense majorité des experts ont préféré la variante Théos ici. Et le texte byzantin est moins préféré par l'immense majorité des experts que le reste du texte. Ça, vous vérifierez. Après, on va écouter les arguments de Karim. Je te laisse parler. Vas-y, Karim. Et après, on peut faire manuscrit par manuscrit avec leur ancienneté. Manuscrit par manuscrit avec leur ancienneté. On te laisse parler. Vas-y. Sur ce point-là, concernant la question de l'expertise majoritaire, minoritaire. L'expertise, c'est pas comme ça que ça se définit. Vous avez plusieurs types de textes qui ont été faits par les chrétiens pour pouvoir reconstruire un texte du Nouveau Testament qui a beaucoup de difficultés textuelles. C'est-à-dire que lorsque vous allez me dire oui, on a le Nouveau Testament, la parole de Dieu. Attention, vous avez une version de ce que vous considérez après reconstruction de la parole de Dieu. Parce qu'en face, on a tout un tas d'experts aussi. Chrétiens. Oui, chrétiens. Qui disent non, non, non. C'est pas celle-là la vraie version. C'est totalement du sujet. Mais non, c'est d'accord. Non, mais je n'ai pas en question. Je n'ai pas d'accord. Que c'est pas celle-là la vraie version. Donc ça veut dire que si je suis chrétien, je vais ouvrir une Bible, il y a marqué quoi ? Il y a marqué Dieu le Fils unique ou Dieu unique. Pas dans toutes les versions. C'est pas vrai. Non, c'est ce que je suis en train de te dire. Je viens de te dire. Je n'ai pas dit toutes les versions. J'ai dit dans certaines versions, je vais lire ça. Et je vais ouvrir une autre Bible à la FNAC. Je vais marquer le Fils unique. Donc ça veut dire que vous avez un énorme problème. Vous basez votre croyance sur quoi ? Sur une variante textuelle. Toute la Bible, on est en train de parler d'une variante. Karim, tu fais toujours la même chose. Non, mais moi, je tiens à le dire. C'est vous qui l'avez ouvert. Moi, j'ai juste dit. Karim, s'il te plaît, à chaque fois, c'est ce que tu as fait avec Arnaud, le pauvre, il n'avait pas d'argument pour se défendre. Il était là. Tu l'as agarde. Ça, c'est sûr. Il n'y a pas de problème. Maintenant, je vais te dire une chose. Le gars, il est là. Tu pars sur une variante et tu penses que nous, en fait, là, regarde, mais quand je te dis qu'on a un tableau total, là, on a toute la Bible, tout le Nouveau Testament et moi, j'ai un dossier. Écoute bien, s'il te plaît. On a tout l'Ancien Testament. Donc, même là, si tu essayes de montrer ta connaissance et tout ça, alors que tu vas te baser, comme il disait, sur des bouquins, c'est des gens qui ont fait ton travail. C'est des gens qui ont fait le travail à ta place. Toi, tu vas lire, tu vas dire, il y a des trucs de critique textuelle. On ne se base pas sur un verset qui arrive. S'il te plaît, regarde-moi, c'est la vérité. C'est toute la Bible, l'Ancien Testament comme le Nouveau Testament. C'est la Torah comme les Évangiles et je suis là et je vous écoute sincèrement. Mais le problème, c'est que c'est pour ça que je vous avais dit qu'il ne faut pas faire comme ça parce que ça part dans une cacophonie. Personne ne s'entend parce qu'on fait n'importe quoi. Je vous avais dit venez, on prend Lugio, on prend Jude. Venez, on prend 3 gens, 2 gens, 1 gens. Mais pourquoi c'est ça qui est choisi ? Mais non, c'est pas moi. On les fait tous. Non, on les fait tous. Oui, notre méthodologie qui est très simple. Attends, je peux quand même répondre à cette chose-là. Allez, bien, on va le faire. Tiens, on va le faire. On va le faire. Mais merci, mais c'est pas un piège. Vous, vous pensez que c'est un piège. On l'a déjà fait. Regarde, le tableau d'un tous les livres. On peut y aller carrément ? Il va répondre sur le dernier point. Oui, il va dire non. On laisse répondre. Ce que j'essaie de vous expliquer c'est que vous... Regarde, vous avez un texte qui est difficilement reconstructible à partir des manuscrits. Il y a un choix d'homme. Écoute bien ce que je vais te dire. Un choix d'homme qui est opéré sur la parole de Dieu pour définir quel va être le mot de Dieu. Ça veut dire que des hommes ont choisi fils, des hommes ont choisi Dieu. Sur base de quoi ? Sur base de ce qu'a dit Rémi, à savoir que en fait, on a des manuscrits. Et les choix d'homme vont découler de cette chose-là. Mais dans le Coran, c'est pareil, gros. C'est pareil. Mais c'est qui qui a écrit le Coran pour toi ? Non, mais ce que tu dis là... Non, mais après, la réponse, c'est les sages. D'accord, mais d'accord. La réponse, c'est les sages. Mais là, il essaie de faire croire que surinversaire repose. Ça énerve les gens. C'est du parasital. Ça ne sert à rien. Donc voilà. Ce n'est pas ça, je ne sais pas si je parle. Manuel, c'est pas ça. Vous ne dites pas qu'on se base sur un verset. Je n'ai jamais dit ça. Mais non, j'ai dit dans votre argumentation, vous avez cité ce verset. Donc vous vous êtes basé sur un verset pour dire voilà, Jésus est Dieu. Il est un Dieu dans le même verset. Non. C'est une variante. Donc, jamais de ma vie, je vais mettre mon salut dans une variante textuelle où la majorité des pères de l'Église avaient cette version-là. Toute la Bible dit. Fils, hein. La majorité des dictionnaires avaient ça. Fils. La majorité des minuscules avaient ça. Fils. Et la majorité des témoins des versions comme le vieux latin, la syriac, le copte, etc. avaient fils. Il peut avancer pour devoir. Tu vois ce que je dis ? On avance. On avance. Je te contredis, sur ce que tu dis, je te contredis avec les manuscrits. Attention, fais attention. Tu sais qu'il y en a perdu plein de gens. Tous les gens qui sont là qui ont envie de savoir si j'ai vu les yeux, ils vont se dire ils sont en train de faire quoi ? Mais justement, vous me... Justement quoi, Carrie ? On reviens au livre. Moi, depuis tout à l'heure, je demande qu'on avance. Revu de la Bible. C'est la critique textuelle, on va partir. Je t'explique. D'accord. Mais alors, quand vous me citez un texte, faites attention qu'il n'y a pas une variante. Si, si. Mais non, parce que la variante, ce n'est pas un argument. Il n'y a pas une variante que ça veut dire que c'est fait. Déjà, tu te plains. Déjà, je n'ai jamais dit. C'est comme vous. Nous, citez pas un hadith. Ce n'est pas parce qu'il est dans le Sahaire qu'il est Sahaire. C'est la même chose. Là, on parle d'un hadith, on parle du Nouveau Testament, parole de Dieu. Rien à voir. Pourquoi rien à voir ? Tiens, pourquoi rien à voir ? Parce qu'on ne peut pas dire ça du Coran. C'est ça, en fait, le truc. Non, il a dit hadith. C'est qui qui écrit le Coran ? Pour toi, déjà, c'est qui qui écrit le Coran ? Le Coran n'a rien à voir. C'est hors sujet. Pourquoi il n'a rien à voir ? Mais là, tu parles de qui c'est qui écrit la Bible ? C'est hors sujet. Mais non, c'est pas ça que j'ai dit ça. Non, on n'y va. Regarde. Mais c'est un peu ça. Le problème, c'est que vous ne m'écoutez pas. Vous interrompez. Tu sais ce que tu essaies de faire ? Tu essaies déjà de dire qu'en fait, dans la Bible, nous, on va croire qu'en fait, Jésus, il est Dieu parce que les gens, ils ont écrit pour faire croire que Jésus, c'est Dieu. C'est ce que tu essaies de faire croire. Je n'ai pas dit ça. Je ne peux répondre ou pas. Et qu'on se termine sur ce point. Regarde bien. J'ai juste dit, vous, vous êtes basé, vous, sur une écriture. Cette écriture a une variante textuelle entre Dieu et Fils. Ça change complètement le sens. Jésus est Dieu ou Jésus est le Fils de Dieu. Ça change totalement le sens. C'est pour ça qu'on n'utilise pas un Jean, enfin, Jean, chapitre 1, verset 18. Allez, OK, pas de problème. Donc, tu as dit et tu as, pour la troisième fois, c'est bien, ça fait trinité d'acceptation. On va donc faire les livres un par un avec ma méthodologie. Pas de problème. Jude ou prouve-moi que Jésus est Dieu dans Jude. Voilà. Prenez votre tableau, Jude, allez. Moi, je te dis tout de suite, dans Jude, Jésus, il n'est pas mentionné comme Dieu. OK ? Très bien. Livre suivant. Non, 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 c'est un problème. Pas de problème. On est d'accord, c'est pas vrai. OK. Non, mais... Attends, 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 attends. Non, mais c'est comme si tu prends une sourate, il n'y a pas ça. Non, 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 attends. Oui, mais c'est pas grave. Non, non, attends, c'est pas grave. Vas-y. Alors, Rémi, on passe au livre suivant. C'est ça, en fait. Non, mais t'as vu ? Regarde, moi, j'ai dit, je veux bien faire. Ouais. Je veux bien faire. Mais je veux le faire selon ma façon de lire les deux. Non, mais alors, la personne est d'accord. Non, mais la personne n'avance pas. Non, non, mais il n'y a pas de personne, il n'est d'accord ? Comment se fait-il ? Est-ce que je peux prendre juste une minute et Karim, si tu veux, même, je me tais jusqu'à la fin du débat. Non, c'est ce que je veux. C'est quoi ? C'est pas le but. Non, mais c'est pas le but. Je veux faire comme t'avais fait. Ouais, il y a eu un moment, je ne vais pas dire avec qui. Pendant une heure, tu n'as pas parlé. Oui, pourquoi j'ai fait ça ? Parce que t'étais quiéblé au gros. Non, rien à voir. Si, si. Si vous voulez que je dévoile la vérité sur ce qui s'est passé dans ce débat-là, ça va être moche. Parce qu'on m'a volé en tant que chrétien. On m'a volé, on m'a arnaqué, on a publié un truc sans l'automisation. Non, mais toi, tu commences à balancer des trucs. J'ai pas balancé de nom. Ben si. J'ai pas balancé de nom. Non, moi, j'ai dit, moi, j'ai pas balancé. J'ai dit, je n'ai pas balancé de nom. Là, on est sur des choses personnelles. Là, on est sur des choses personnelles. On est dans la dominelle. On fait ça. D'accord, donc, je dis seulement une phrase. Seulement une phrase. Le débat d'aujourd'hui, frère, s'il te plaît, pour deux voix, t'as vu, on est venu là et tout ça. Moi, j'ai même voulu prier pour ta famille. Je te remercie, on est là. Donc, on va recadrer tout le monde. Là, peut-être que tout le monde est en train de se faire incendier. On est peut-être tous en train de se faire incendier. Toi, ton côté, nous de notre côté. Regarde, l'autre machin, il est son pull rouge, il est en train de péter les câbles. Je pète pas de câbles, on est tranquille. Maintenant, je vais te dire une chose. Le débat d'aujourd'hui, c'est est-ce que Jésus est Dieu ? Mais pas avec ta méthodologie, Karim. S'il te plaît, écoute bien. Avec notre méthodologie. Nous, qui connaissons l'identité de Dieu, il y a une méthodologie très simple pour te faire comprendre ça. L'intérêt d'aujourd'hui, c'est quoi, Karim ? C'est que tu comprennes qui est Dieu réellement. D'accord ? C'est pas genre, ouais, j'ai gagné. On n'est pas dans une cour d'école. Ouais, regarde, t'as la plus petite et t'as la plus machin. On n'est pas dans une cour d'école. On est là, tous les deux, parce que tu aimes Dieu, d'accord ? Sinon, tu ne prendras pas autant de temps là-dessus. Tu aimes Dieu. On te dit qu'on va te montrer qui est Dieu. Maintenant, toi, tu as des arguments, tu as des choses que tu crois. C'est normal. Sinon, tu ne serais plus musulman, tu serais chrétien. Mais partons vraiment sur on va te montrer que Jésus est Dieu dans toute la vie. Mais c'est ce que je veux, je t'ai demandé. Non, mais regarde bien l'heure. Mais pas avec ta méthodologie. Mais tu m'as accepté trois fois la méthodologie, il faut savoir. Mais quand tu m'as dit, avec tous les livres, je te dis oui. Mais là, tu es en train d'essayer de m'avoir. Arrête. Tu essaies de m'avoir. Que j'ai dit oui, moi. Tu m'as dit avec tous les livres, je te dis oui. Mais ne dis pas, alors, dans les juges, dans Jude, est-ce que Jésus est Dieu ? Manuel, d'accord. Eh, s'il te plaît. Non, non, mais carrément, je ne suis pas d'accord. Manuel, je te jure devant Dieu qu'il n'y a aucun piège et que je n'essaie pas de vous avoir. Non, c'est un piège. Mais alors, n'essaye pas de prendre le fil de ton sens. Mais on va en tout prendre. Vous ne voulez pas écouter ? On va prendre tous les livres. Ils ne sont pas d'accord sur l'ordre que tu veux choisir, en fait. Parce que pour nous, il y a une méthodologie. Parce qu'il faut bien se mettre d'accord sinon on n'avance pas. Attends, est-ce qu'on a le droit de venir ici avec notre méthodologie ? Lui, il a travaillé, d'accord ? Il a travaillé. Ses amis, ils ont dit même qu'il n'a pas dormi depuis plusieurs jours. Il n'y a pas de souci. Il a travaillé. Nous, on a travaillé aussi. On vient ici, on a une méthodologie qui est très simple, qui est pédagogique pour te montrer, en fait, la beauté, le projet de Dieu, de l'Éternel. Il avait un plan pour nous. Et en réalité, dans toute la Bible, Dieu, l'Éternel, il commence à préparer son terrain. Et les Juifs de l'époque, Rémi, parce que là maintenant on va parler du sujet, les Juifs de l'époque, contrairement à ce que tu crois, ils croyaient eux aussi à la Trinité. Ils savaient, écoute bien, ça note-le, note-le gros. Parce que ça, c'est super important. Les Juifs de l'époque, ils savaient que Dieu, l'Éternel, était à multi-personnes. C'est-à-dire qu'il y avait plusieurs personnes dans Dieu. Et ça, note-le, parce qu'on va te le montrer. Donc maintenant, j'en viens au sujet. On va te montrer que Dieu a été pédagogique. Il y avait du polythéisme. Il a pris Abraham, avant Noé bien sûr, mais après il a pris Abraham, pour lui dire, pars de ta famille qui sont polythéistes, va te mettre là-bas où je te dirai, et adore qu'un Dieu. Donc là, elle était là l'idée. C'était d'adorer qu'un Dieu. Et le peuple juif a été soutenu par la main de l'Éternel, d'accord ? Pour marcher avec des directives où cette directive-là, c'était le tawahid. Nous, on a le tawahid. Il n'y a pas de problème. On la connaît, l'unité, l'unicité de Dieu, on y croit. Sauf que le Dieu qui est le créateur du ciel et de la terre, il est plus perplexe, pas compliqué, plus perplexe que tu ne peux imaginer. Et il y a des savants de l'époque qui croyaient en ça. Et il s'est dévoilé tout au long, jusqu'à aujourd'hui, pour nous montrer que Jésus est Dieu. Mais dans toute la Bible. Donc, ne parlons pas de machin, de polycritique ou quoi que ce soit. On va te montrer dans toute la Bible. Mais de notre manière. Est-ce que ça, ça va ? Est-ce que ça, ça va ? Karim, tu as une contradiction parce qu'on doit se mettre d'accord. On doit se mettre d'accord sinon on n'arrange pas. C'est pas la rentabilité. Je n'ai pas de contradiction, c'est juste que vous avez accepté, vous avez reculé. Tu veux entendre nos preuves sur la divinité de Jésus ? D'accord. Vous avez reculé, il n'y a pas de problème. On n'a pas reculé. Il n'y a aucun problème. Moi, je te dis oui. Je te dis oui, Karim. Moi, je veux... Non. D'accord. Il veut bien. Il veut bien ou pas ? Tu n'as compris. Tu veux, tu ne veux pas. Mais je veux dans tous les livres. Mais pas toi, tu vas me dire « Tiens, est-ce que tu fais ça ? » On va le faire dans tous les livres. C'est ça que je vous répète depuis le temps. Pas avec ton sens. Pas avec ton sens, Karim. Pas avec ton sens. Tu choisiras dans les livres qu'on veut et tu choisiras dans les livres que tu veux. Voilà. Très simple. Oui, mais ce n'est pas... Enfin, ce n'est pas comme... De toute façon, c'est pas un bien-loi. Finalement, chacun va venir avec les livres pour son nom, sa réprétation. Nous, ce qu'on veut, c'est « Est-ce que la même dit que Jésus est Dieu ? » On a plein de livres pour le montrer. D'accord. Et depuis tout à l'heure, tu gagnes le débat puisqu'on ne peut pas dire nos preuves. Mais rien, je n'ai pas le temps de parler. Là, pour l'instant, on est dans le flou. Non, dis pas, ça n'a pas le temps de parler. Il n'y a pas de gazouer. Tu n'es pas là pour rien. Tu n'es pas là pour aller chercher. Moi, j'ai quelqu'un. Je t'attends que ça. Est-ce que vous m'apportez quelque chose ? Non, mais écoutez, écoutez, je suis désolé, mais je, en tant que modérateur, pour l'instant, les gens sont dans le flou. Tout à fait. Très bien. Est-ce qu'on peut être d'accord sur ce modus operandi ? Sinon, on n'avance pas parce que les gens nous suivent, ils ne nous écoutent pas. On travaille chacun d'autre manière. On ne va pas imposer à l'autre faire ce qu'il veut. Il faut qu'il y ait un dialogue. Je vous demande si vous avez accepté cette fois. Moi, je n'ai pas eu le temps de dire la méthodologie que je voulais. D'accord. Mais tout à l'heure qu'on parle. Le but, c'est que si vous adoptez votre méthodologie, il faut qu'il y ait une contradiction. Sinon, vous parlez dans le vent, on ne parlera dans le vent. Bon, votre méthodologie, c'est clarifié. Est-ce que je peux parler ou pas ? Vas-y, vas-y, Karim. Non, vas-y, Karim. S'il te plaît, vas-y, Karim. Vas-y, vas-y, Karim. Franchement. Regardez, on va... Il n'y a pas de problème. On va aller faire tous. Il n'y a pas de problème. Moi, je suis là pour ça. Je vous l'ai dit. Et là, le problème, c'est que là, c'est un peu fouillé. Vraiment, il faut qu'on recadre les choses. Mais c'est ce que je dis depuis tout à l'heure. D'accord ? Pourquoi je vous ai cité Jude ? Ce n'était pas comme ça pour rien. Je vous ai dit, venez, on va tout faire les livres du Nouveau Testament. Moi, je les ai cités comme ça pour que ça aille vite, parce que c'est sur les petites épîtres. Pourquoi tu as cité Jude, alors ? Parce que c'est des petites épîtres. Ça va très vite. Non, non. C'est parce qu'il n'y a pas. Donc, il n'y a pas. Maintenant, d'accord. Donc, comme il n'y a pas, je peux le noter ou pas ? Je peux le noter ou pas ? Je peux le noter. D'accord. Toi, tu es modérateur, donc il n'y a pas de souci. Mais il a sa méthodologie parce qu'il a sa déballe de préparer pour nous sortir, tu sais, du tac au tac, oui, la pile du racel, le machin. Maintenant, si nous... Je peux parler ou pas ? Si nous, bien sûr. Mais si nous, on ouvre la Bible et qu'on te montre que Jésus est Dieu de partout, d'accord. Et bien là, du coup, ça va fausser ta préparation. Et là, tu pourras plus sortir un éthroïque. Alors, vous êtes dans le procès d'attention. Vous êtes dans le procès d'attention. Vous êtes dans le procès d'attention. Elle est là, l'histoire. Même moi, j'en ai marre. Si les gens... Moi, j'en ai marre, déjà. Les gens ne comprennent pas. C'est vous qui ne voulez pas avancer. Non, c'est faux. Vous staglez, vous, tout à l'heure. Tu continues. Il y a une méthode de vue très simple. On va se couper pendant deux heures. Tiens, vas-y. Vous coupez, moi, je ne vous coupe pas. Attends, attends, attends. On sait qu'on va se couper pendant deux heures. Donc, ce qu'on va faire, c'est que toi, tu vas prendre cinq minutes. On ne te coupe pas. On prend cinq minutes. Tu fais ce que tu veux pendant tes cinq minutes. On fait ce qu'on veut. Vas-y. C'est bon ? Allez, d'accord. Vous avez reconnu et c'est là que vous allez tomber. Vous avez reconnu que dans Jude, il n'y a pas de divinité de Jésus. Super. Tu peux, s'il te plaît, me faire plaisir. Voilà. On va prendre le Nouveau Testament. Et tu vas lire Jude chapitre... En fait, il n'y a pas chapitre, mais le verset 5. Lies-moi le verset 5, s'il te plaît. Voilà. Je veux lire le verset 5. Je veux le Père et vous. Et vous allez voir que votre argument de critique texte du Savant va tomber. Oui, bien sûr, Karim. Il va... Vous allez tomber. C'est comme Goliath. Regardez. Ne vous pressez pas. C'est juste... Oui. On ne dit rien. On ne dit rien. Non, on ne dit rien. J'ai ces Italiens. Je ne vais pas l'avoir avec la main. Non, on ne dit rien. Regarde. Le verset 5, qu'est-ce qu'il dit ? Regarde. Il dit... Je veux vous rappeler à vous qui le savez bien que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple en le faisant sortir d'Égypte, a ensuite fait mourir ceux qui se sont rebellés. D'accord ? Vous voyez lieu, là ? Je veux vous rappeler à vous qui le savez bien que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple en le faisant sortir d'Égypte, a fait mourir ceux qui étaient montés incrédules. Super. Moi ? Moi ? Ça ? Mais c'est mort. C'est mort. Non, mais pourquoi vous paniquez ? Je te promets que c'est mort. Là, là ? Ce qui est intéressant, c'est qu'on m'a cité un comité d'experts. Ce comité d'experts, ils ont la version 4. Moi, j'ai la version 5. Alhamdoulilah, on se met à jour. Toujours. Alhamdoulilah, on a aussi la 5. Donc, la version 4, qu'est-ce qu'elle dit ? Non, ça, c'est le Nouveau Testament graissé, édition, 20 combien ? 28. Super. Mais là, c'est pas le Group New Testament. Non, mais c'est le dernier. Oui, c'est la... Bien sûr. GNT, c'est le Group New Testament. C'est quoi ? C'est quoi ? Regardez. Regardez. Donc, votre comité d'experts vous contredit. Parce que, là, dans mon verset 5, il y a marqué... T'as compris. Hop, il y a marqué Jésus. Pourquoi ? Parce qu'ici, on a une variante textuelle. Donc, là, vous avez deux problèmes. Donc, ici, voilà ce qu'on fait dire dans Jude. Il n'y a pas la divinité de Jude. Selon votre comité d'experts, il y a la divinité dans Jude. Et en plus, c'est basé sur une variante textuelle. Dans la version 4, ils avaient dit le Seigneur et c'était l'éternel. Parce que dans Nombre, quand il s'agit de ce passage-là, c'est l'éternel Adonai qui a fait ça. Donc, ils ont rapporté une version 4 et une version 5. Dans une, ils ont choisi une variante. Dans l'autre, une autre variante. Ça veut dire que votre comité d'experts décide, quand ils décident, quand ils le veulent, de choisir une variante sur l'autre qui change totalement le contraire. Parce que si vous aviez lu dans Jude, chapitre 4, que c'était Jésus-Christ qui avait fait sortir les gens d'Israël, c'est l'éternel. Ça veut dire Jésus et Dieu. C'est pour ça que les gens se basent sur Jude, chapitre... Enfin, verset 5. Les chrétiens se basent sur verset 5 de Jude pour pouvoir dire que Jésus est Dieu. Donc là, moi, dans ma Bible, ce n'est pas ce qui est marqué. Les variantes textuelles massacrent votre trinité. Et votre comité d'experts l'a reconnu puisque dans la version 5, ils ont changé de variantes. Voilà pourquoi je vous ai dit que dans Jean, chapitre 1, verset 18, vous ne pouvez pas me sortir « Oui, mon comité d'experts » parce qu'ils ont fait un choix. Et ils ont fait un autre choix dans Jude, d'une version à une autre. Donc, il faut faire très, très attention. Ensuite, on revient. « Tout celui qui a un Dieu n'est pas Dieu. » « Tout celui qui a un Dieu n'est pas Dieu. » Maintenant, moi, je vais vous poser une question très simple. Dans 3 Jean, dans 2 Jean et dans 1 Jean, dans les 3 épîtres de Jean, où est-ce que Jésus est Dieu ? J'ai fini. On a de la question. Non, non, il te reste 3 minutes. Ah, il reste encore des minutes ? Il te reste 3 minutes. Il te reste du temps et tu t'arrêtes. Excusez-moi. Non, non, il te reste 3 minutes. On va faire 5-5. 2 minutes. 2 minutes. Super. 2 minutes. Vous m'avez dit que chez les enfants d'Israël, Dieu était pluriel. Il était multiple. Moi, je prends celui qui a appuyé de toute sa force au concile de Nice, la Trinité. Il n'y a pas de Trinité, mais le fait que Jésus soit Dieu, véritable, Athanase. Qu'est-ce qu'il va dire ? Dans son livre Des Sententias, il va dire les apôtres n'ont pas prêché la divinité de Jésus. Pourquoi ? Parce que, en gros, il y a les Juifs de ce temps, de leur temps à eux, et donc du temps de Jésus, croyaient que le Messie était un homme. Je ne sais pas si tu te rends compte. On a la tête des pères de l'Église, qui est l'un des plus trinitaires. Il vient vous dire non, stop. Les Juifs de l'époque de Jésus croyaient que le Messie était un homme. Le Messie a toujours été vu comme un homme. Il n'existe aucune tradition rabbinique qui va dire que le Messie est Dieu. Ça n'existe pas. Pas plus que... Si c'est faux, tu pourras le prouver. Il n'y a pas de problème. Mais oui. Donc, c'est pour ça que je vous dis, faites très très attention. Vous m'avez dit... Qu'est-ce que vous m'avez dit ? Non, je crois que ça suffira pour le... Je vous laisse faire encore une minute. Non, non, c'est bon. Vas-y, prends-la, carré. Non, non, juste... Ce n'est pas un cadeau. Non, non, juste rappeler ça. Le fait que toute personne qui est un Dieu n'est pas Dieu, et ça, c'est très important. Toute personne qui ne sait pas toute chose, et Jésus ne sait pas toute chose, n'est pas Dieu. Toute personne qui meurt n'est pas Dieu. Et on sait dans Habakouk, chapitre 1, verset 12, selon une falsification, encore une fois, qu'il y a eu, puisque dans Habakouk, chapitre 1, verset 12, il y a marqué l'onamut ou l'otamut. Ça veut dire tu ne meurs pas s'adressant à Dieu, ou nous ne mourrons pas en s'adressant à nous. Mais la vraie version, et ça, vous pouvez le demander à n'importe quel juif, n'importe quel savant de la critique textuelle, ils savent que, en fait, les juifs ont falsifié ici un peu ce passage-là, parce qu'ils ne veulent pas attribuer des choses aux créateurs, comme la mort. Et c'est l'otamut qui est la vérité. C'est-à-dire, tu ne meurs pas. Tout celui qui meurt n'est pas Dieu. Et Jésus est mort, ressuscité, il a eu besoin de quelqu'un pour le ressusciter. Bravo, bravo. Quoi ? On a cinq minutes. Allez, cinq minutes, top chrono. Ce qui intéresse les gens, c'est moi qui vais parler pendant deux minutes. Ce qui intéresse les gens pendant cinq minutes, c'est d'avoir des preuves si Jésus est Dieu ou pas. Donc nous... Juste rappelle-toi, je te donne les 30 secondes, les 20 secondes. Rappelle-toi que je t'ai posé juste une question, en fait, devant. J'ai fait un exposé, mais je t'ai posé une seule question. Dans un, deux et trois jours, où est-ce que Jésus est Dieu ? Tu réponds à la fin de ton intervention, où tu réponds immédiatement. C'est comme tu l'entends. Non, non, mais il... Non, non, mais il n'y a pas de preuves. Je réponds à la fin. On fait un peu comme on veut, c'est ça le règne. Très bien, c'est lui. Je vais vous répondre. Il faut que ça soit clair. Non, je t'ai posé une question, tu n'as pas répondu. On vient de se mettre sur une méthodologie, on dit ce qu'on veut pendant cinq minutes. Très bien. Parce qu'il y a des questions que tu peux, elles sont intéressantes. Bien sûr. J'espère. Et il y a des questions qui ne sont pas intéressantes. Je peux comprendre. Très bien. C'est ce que je veux un peu croire. Mais là, c'est ça. Dans un Jean, deux Jean, trois Jean, regarde, écoute bien. Dans un Jean, deux Jean, trois Jean, Jésus n'est pas Dieu. D'accord ? Le même auteur qui s'appelle Jean, il a aussi écrit l'Évangile de l'Apocalypse dans lequel il dit que Jésus est Dieu. Pour l'instant, on peut faire ça. Voilà. Donc, comme ça, on est là. On répond à Dieu. Vas-y. D'accord. Ok. Tu ne voulais pas répondre déjà au commencement de la parole à l'Été Dieu. Ici, déjà chez Jésus est Dieu. Dans la fameuse variante textuelle, il est marqué Dieu le Fils unique. Quand, dans Jean 20, verset 28, Thomas dit, évidemment, tu connais très bien, mon Seigneur et mon Dieu, en parlant de Jésus. Et on a plein d'autres preuves parce que, moi, ce que j'ai envie d'expliquer aux gens. Traditionnellement, les chrétiens remarquent quatre grandes preuves de la divinité de Jésus dans la Bible. Premièrement, les noms divins qui lui sont attribués. Tu peux noter, frère ? Deuxièmement, les attributs divins de Jésus. Écoutez bien, parce que là, on rentre vraiment dans le fond. Les noms, les attributs. Troisièmement, les œuvres divines de Jésus. Et troisièmement, les honneurs divins rendus à Jésus. Je te fais une proposition. On parle des noms, on parle des attributs, on parle des œuvres ou on parle des honneurs. Qu'est-ce que tu préfères, carrément ? C'est vos cinq minutes. C'est vos cinq minutes. Comme vous voulez. Vous n'avez pas besoin de la méthode de l'éloge ? Pas de problème. Dans Jean chapitre 1, verset 1, on a déjà dit au commencement était la parole, la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Cette parole, c'est le Verbe, c'est le Logos de Dieu qui est incarné, c'est Jésus. Donc Jésus, ici, est appelé Dieu. Il a créé le monde, il est la lumière, il est la vie. Ici, on a un verset. On a dit qu'on commençait par le commencement. Le commencement, il est là. Ensuite, dans le même prologue, la variante textuelle, le travail de Karim, il va le saper, c'est pas grave. Nous, on sait qu'ici, c'est monogénèse Théos qui est parmi tous les savants. C'est pas grave, pas tous les savants, c'est vrai. Ça te démange, ça te démange. Non, non, t'as raison, pas tous les savants. On disait dans Jean, dans Jean 28, je venais de dire, par exemple, que Thomas a dit mon Seigneur et mon Dieu et qui, pour Karim et Théodore de Mopsuest, on a cette pensée que non, ça ne veut pas dire qu'il s'adressait à lui comme Dieu. Ça, on va en parler tout à l'heure. Ce qui est faux, mais on pourra en parler. Dans Romains 9, 5, Jésus est Dieu. On peut le dire. Moi, ce que j'aime bien, parce que là, c'est mes cinq minutes, Karim vous dit, vous avez... Non, mais ce n'est pas grave si je ne vais pas dire. Karim vous dit, nulle part dans le Nouveau Testament, Jésus est Dieu. Là, des gens, c'est déversé, mais on va continuer. 5, et les patriarches, pardon, ta-ta-ti-ta-ta, Christ qui est au-dessus de Dieu, au-dessus de toute chose, Dieu béni éternellement. D'accord ? Christ qui est au-dessus de toute chose, Dieu béni éternellement. Ici, Jésus est appelé Dieu. Dans Philippiens 2, 5 à 7, j'ai déjà dit qu'il était de condition divine, il était l'égal de Dieu. Et il s'est fait homme. Ici, Jésus est Dieu. Dans Titre 2, 13, il est dit « Notre grand Dieu et sauveur Jésus-Christ ». Dans 1 Pierre 1, 1, on reprend. Je vous rappelle que Pierre, ce n'est pas Paul, parce que je sais qu'il y en a qui n'aiment pas Paul. Pierre, c'est Pierre. Paul, c'est Boulus, il est aussi mentionné dans les cours islamiques. Donc 1 Pierre, tu en suis où ? Excuse-moi. 1 Pierre 1, 1 ou 2, 1 ? C'est 2 Pierre 1. Ouais, 2 Pierre 1, 1. Ça reste. 1, mais là reste. 2 Pierre 1, 1. C'est ce que tu l'as dit tout à l'heure. Voilà. Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une fois du même prix que la nôtre par la Jésus-Christ de notre Dieu et sauveur. Et là, il y a marqué, c'est la version, effectivement, il y a marqué et du sauveur Jésus-Christ et du Seigneur Jésus-Christ et dans la version de la Sommeur, de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ, puisque, effectivement, c'est la règle du grec de Sharpe qui s'applique, contrairement à ce que certains font comme erreur. Dans 1 Jean 5, verset 20, Jésus est appelé le Dieu véritable. Dans Apocalypse 1, verset 8, Tu viens d'accord ? 1 Jean 5, verset 20. Dans Apocalypse, verset 8, il y en a un qui s'appelle l'Alpha et l'Oméga. Ils peuvent le noter. Il y en a un qui s'appelle l'Alpha et l'Oméga et il dit, « Dis le Seigneur Dieu, je suis l'Alpha et l'Oméga, dis le Seigneur Dieu. » D'accord ? Donc, dans le livre de l'Apocalypse, Dieu dit, « Je suis l'Alpha et l'Oméga. » D'accord ? Puis après, dans Apocalypse 2, verset 8, on a, « Moi, le premier et le dernier, l'Alpha et l'Oméga, j'étais vivant, je suis mort. » Et puis, on va retrouver la même chose dans Apocalypse, chapitre 21. Et Apocalypse, chapitre 22, on va voir toute une section qui commence par, « Moi, je viens bientôt, je suis l'Alpha et l'Oméga » qui se termine par, « Oui, viens Seigneur Jésus. » Dans Apocalypse, chapitre 1, l'Alpha et l'Oméga, c'est Dieu. Reprise de l'Ésaïe 48. Ésaïe 48 dans l'Ancien Testament qui est un passage trinitaire. Et dans chapitre 22, le même qui est après Alpha et l'Oméga, tout à coup, c'est Jésus. Là, ça fait 5 minutes ? Oui, 5 minutes. Et là, il a fait 10 versets. Il y en a encore une vingtaine. Non, non, non. Il y a beaucoup de débats sur tout ça. Après, on revient. Ça, c'est que sur le monde Jésus. On a le temps. Karim, une réplique claire et concise. Super. Point par point. Point par point. Tu as cité 1 Jean, chapitre 5, verset 20 pour dire que Jésus est Dieu. C'est marrant. Alors, tu m'as dit que dans 1, 2, 3... 1 Jean 1 d'abord. 1 Jean 1. Tu m'as dit que dans 1, 2 et 3 Jean, il n'y a pas la divinité de Jésus. Ça s'appelle une contradiction manifeste. Je me suis trompé la première fois. Tu as raison. Voilà, merci. Pas de quoi. Donc, ensuite, tu as... Écoute bien ce que je vais dire. Parce que là, c'est très très important. Et là, mon cœur, il frissonne. Parce que tu as tristement cité 1 Jean 5, verset 20 pour dire que Jésus est le Dieu véritable. Et je pense que, en fait, tu n'as pas posé la... Avant de poser ce verset-là, tu n'as pas posé dans ta tête les conséquences de cette chose-là. En citant ce verset, je pense que ce soir, quand vous allez rentrer, il y aura les valises devant la porte. Ah, d'accord. Je vais vous expliquer pourquoi. On va... Parce que là, c'est une catastrophe. Toi, on va te dire, Manu, ciao, et toi, tu seras rémis sans famille. C'est fini. 1 Jean 5, 20, c'est clair et net. Le texte grec dit ceci, et on va interpréter par le même 1 Jean. Le texte grec dit ceci, Houtos estin, houalethinos theos. Celui-ci, c'est lui, le Dieu véritable. Amen. Et le précédent, c'est une règle grecque, le précédent, c'est Jésus qui est cité. Donc, le Houtos qui est ici, là, le Houtos, il renvoie à Jésus. Donc, Jésus est le Dieu véritable. Moi, je suis... Règle grecque. Vas-y, vas-y, continue. Sauf que cette règle grecque-là, elle a des... beaucoup d'exceptions. Et l'exception, elle provient de Jean lui-même. 1 Jean, chapitre 2, verset 22. Qui est l'antécédent ? C'est la même phrase. Houtos, avec le pronom Houtos, estin, comme l'autre, l'article qui est là, et c'est l'antéchrist. Le sujet précédent, juste avant, c'est Jésus. Jésus est l'antéchrist, selon vous. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, selon vous, Jésus est l'antéchrist, vous êtes des mécréants. Si vous dites que Jésus est dans 1 Jean 5, 20, c'est Dieu, vous êtes des mécréants. Vous êtes pris en sandwich dans votre propre croyance. Deuxième Jean. Deuxième Jean, verset 7. Il y a marqué, en anglais, Houtos estin, ho planos, kero antéchristos. C'est lui, celui qui, on va dire, le tentateur, et l'antéchrist. Qui est le précédent ? C'est Jésus. Il devient encore l'antéchrist. C'est pour vous expliquer que dans les Épitres de Jean, les Houtos estin, ho, renvoient toujours, non pas au précédent, mais à celui qui est avant. Et ça, c'est clair et net. Vous ne pouvez pas choisir cette chose-là. C'est pas vrai. 1 Jean 5, 20, le Dieu véritable, dans le même verset, le Dieu véritable, c'est le Père. Dieu. Point. Donc quand vous renvoyez les Houtos, Houtos estin, ho, Alessinos, Seos, vous devez le renvoyer déjà à Jean, chapitre 17, verset 3, qui dit, Jésus s'adresse à Dieu, tu es le Dieu véritable, toi seul. Tout à fait. Et en plus, donc on interprète Jean par un Jean, et en plus de ça, la règle grecque de un Jean est claire et nette. Houtos estin, ho, Antichristos, ça renvoie à Jésus, Jésus est l'antéchrist. Houtos estin, ho, planos, ho, Antichristos, ça renvoie à Jésus, selon vous, et selon Jean, Jésus est l'antéchrist. C'est un débat qui est clos. Donc, il n'y a pas de divinité chez un, deux, trois Jean, surtout qu'en plus, on pourrait rajouter des choses. Un Jean 5, 7, qui aurait dû être cité, mais c'est une falsification trinitaire qui a été imposée dans le texte biblique que vos savants ont retiré. Très tardive, à partir du 9e siècle, tu sens des choses... Très tardive, déjà, elle n'est pas du 9e siècle, elle est déjà bien avant, elle est attestée au 4e siècle. Jean, il est encore vivant. Je n'ai pas fait une vidéo sur la question. J'ai donné tous les manuscrits, les deux, les deux, les deux. C'est une 60 minutes, s'il vous plaît. Donc, il y a un Jean 3, 16 qui aurait pu être cité. Moi, je vous donne les arguments, c'est des cadeaux. Pourquoi faire ? Mais je te l'exemple comme ça, on n'y a rien plus. Non, un Jean 3, 16, il y a marqué quoi ? Il y a marqué dans la bibliothèque ainsi que dans la certaine Bible, il y a marqué que c'est Dieu qui est venu en chair pour mourir. Bah oui, mais ça, vos savants, on dit que c'était une altération aussi. On est d'accord avec eux. On a des altérations comme ça dans le Nouveau Testament, partout. On est d'accord avec eux. Donc, il faut faire attention. D'accord ? Donc, il n'y a pas, dans 1, 2, 3 Jean, la divinité. Ensuite, vous m'avez cité... Mais selon toi, Karim, selon toi. Oui, mais... Mais il faut me répondre en grec. D'accord, vous allez répondre. Il reste 45 secondes. Romain chapitre... Vous m'avez cité... Je n'aurai pas le temps parce qu'en fait, il y a 10 000 versets qu'on a décidé. Je le ferai à petit à petit. On va revenir à Romain chapitre 9, verset 5. Oui ? Vous m'avez cité une traduction. Sauf que, ici, vous ne le savez peut-être pas, de la ponctuation. C'est à cause de la ponctuation. Là, ce n'est pas une variante. C'est à cause de la ponctuation en grec qui n'est pas. Et donc, en gros, ici, on peut traduire ou bien que Jésus est Dieu, c'est celui qui est Dieu béni éternellement, ou alors, Christ est issu de la chair, point ! Dieu est béni éternellement. Amen. On connaît, on connaît. Voilà. Donc, voilà. Donc, ici, non plus, on se base sur une traduction et des ponctuations pour dire que Jésus est Dieu. Réplique. Réplique moins, pardon. Donc, réplique moins. Voilà, ça va être tout le monde. Moi, ce que je veux te dire, Karim, c'est que tu fais un super bon boulot. Tu fais un super bon boulot pour mi-ton. Mais je te le dis clairement. Tu fais un super bon boulot pour mi-ton. En fait, ton travail, il est où ? Toi, tu prends la Bible, tu essaies de voir où Dieu, où Jésus, il est Dieu. Toi, tu te dis, waouh, mais en fait, là, c'est un coup où Jésus, il est Dieu. Et tu vas chercher, mais tu vas te... Un truc de malade partout dans les boucs, il y a sur Internet et tout ça. Tu vas chercher s'il y a eu quelqu'un, une personne, qui a fait une critique textuelle là-dessus. Si, si, si. Ce n'est pas un, c'est tout le monde. Non, mais c'est tout le monde. Ce n'est pas tout le monde. Ce n'est pas vrai. Mais tu sais, toi, tu travailles là-dessus, nous aussi, de notre côté, on travaille dessus. Après, Rémi, c'est vrai qu'il est carrément calé beaucoup plus que moi sur le grec, mais par contre, quand on travaille tous les deux, ne t'inquiète pas que des gens, comme tu le dis là, que nous, on les réfute, comme tu dis, ils ne sont pas sers. Nous, on en trouve plein des gens qui ne sont pas sers et qui vont faire leur propre hadith et que ce n'est pas vrai. Ça n'en est pas du tout. Et pour nous, on te l'accorde. Il y en a qui se disent des bêtises. Sauf que toi, tu vas prendre les peu de personnes qui vont les réfuter et tu vas sortir des noms, tu vas dire ils ont réfuté, tu vas sortir du grec et tout et ça va faire vrai. Mais par contre, il ne faut pas s'y méprendre et il y en a plein qui ne se méprendent pas de ça. Maintenant, nous, on ne va pas rester 10 000 ans là-dessus. Moi, je vais te dire qu'une chose. On a aujourd'hui à te prouver que Jésus est Dieu par les attributs divins, c'est-à-dire les noms de Jésus, les attributs de Jésus. Maintenant, on va t'en sortir quelques-uns. Tu vas les noter. On a les œuvres de Jésus. Comme Jésus disait, ce sont mes œuvres qui parlent pour moi. Si moi, je parle, mes actions ne sont rien. Ce sont mes œuvres. Et donc là, on va te montrer que Jésus est Dieu. Tu es parti ? Tu vas en noter quelques-uns ? Donc là, il y a des attributs divins. Les attributs divins. Oui, mais prends un peu les incommunicables. Qui sont incommunicables. Non, mais je sais, parce que si on va taper les communicables, bien sûr, il n'y a pas de souci. Mais même sur le... Regarde, si tu prends l'amniscience, c'est parce qu'il disait... Non, mais c'est notre... Oui, on est tous les deux. C'est pas grave, moi, ça ne me dérange pas. Parce qu'il a dit tout à l'heure, Marc 13, 32... Ils peuvent céder. Oui, Jésus ne sait pas. Mais c'est pas céder, c'est travailler ensemble. Oui, oui, oui. C'est tout seul, c'est pas notre faute. Chacun de vous, pour l'instant, vous êtes nul en solo. Donc peut-être que si vous faites une fusion, il y aura quelque chose de médiocre. Ça marche. On est le temps. Ça marche. Mais même si on est rible, on s'assudit des mensonges. Arrête. Ça ne sert à rien. C'est vrai. Regarde, vous perdez du temps. Vas-y, vas-y. On a une règle. Ok. Donc, moi, je pense que dans les attributs divins, c'est bien de revenir sur déjà les ambiguïtés que tu as dit. Marc 13, 32, Jésus ne connaît pas l'heure. Donc, il ne peut pas être Al-Halim, il ne peut pas être omniscient. On est d'accord ? C'est plutôt Al-Halim. Non, voilà. C'est pas grave. Donc, Jésus ne connaît pas l'heure. On t'a dit très bien. Tout à l'heure. Donc, Jésus, déjà, on n'est pas d'accord avec toi sur le fait que Jésus... Il n'est pas omniscient. C'est ça qu'il a dit. Voilà. D'accord. Il n'est pas omniscient. Je le fais ? Vas-y, vas-y. Vas-y, c'est pareil. Comme tu ne veux pas mettre les lunettes de l'incarnation, comme tous les musulmans, et c'est pour ça, malheureusement, que vous avez des gros problèmes. Vous ne voulez pas voir que Jésus a deux natures, une humaine, une divine, et on déclare très nettement, pas nous, Philippiens 2, 5 à 7, qu'il s'est fait vrai homme. Il était une condition divine. Il s'est fait vrai homme. Quand on se fait vrai homme, on est vrai homme. Il a choisi lui-même de se faire vrai homme. On prie, on adore, on le fait doudou, et on n'est pas omniscient. On n'est pas omniscient. Quand on est vrai homme, on n'est pas omniscient. On est d'accord. Donc, ce que les chrétiens ont toujours dit, c'est ce qu'on appelle l'union hypostatique. que Jésus a deux natures dans la personne même du Logos. Une nature, s'il te plaît, une nature humaine et une nature divine. Une nature humaine et une nature divine. Nous, ce qu'on dit, c'est que selon qu'il est Dieu, il sait, et selon qu'il est homme, il ne le sait pas. Et il a concédé de vivre, selon les prérogatives humaines et non divines, le temps de son incarnation. La question, c'est de savoir, après sa résurrection, parce qu'il s'est incarné pour mourir, elle a donc accepté une condition, est-ce qu'on a des marques dans la Bible de l'amniscience de Jésus ? Selon toi, est-ce qu'il y en a ? Non. Selon toi, il n'y en a pas. D'accord. On va, s'il te plaît, est-ce que tu peux lire le Coran surat 11, verset 5 ? Vous êtes sûr que vous voulez toucher au Coran ? Vas-y, vas-y. On touche au Coran. T'inquiète pas. Oui, tu restes une minute. Pourquoi ? On est impur, c'est ça ? Non, on touche au Coran. C'est pour ça que, si tu ne comprends pas, des marques des hommes, vous allez dire, vous ne prenez pas en radio. Il ne connaît pas, il ne connaît pas les blagues. Il n'y a que Luc qui a le droit de faire des blagues. Il y a un télescope, machin, il sort des blagues, tout le monde rigole. Attends, j'arrête, parce que moi ça m'énerve, je perds des milliers. Et quoi, il replie leur poitrine, et quoi, il replie leur poitrine afin de se cacher à lui, même lorsqu'il se couvre de leurs vêtements, il sait ce qui se cache et ce qu'il divulgue, car il connaît certes le contenu des poitrines. Allah connaît le contenu des poitrines. Il connaît le contenu de tous. Ça veut dire, il connaît nos cœurs à tous. Il sait ce qu'il y a dans nos cœurs. D'accord ? Est-ce que si tu veux, tu peux lire le psaume 7, verset 10, s'il te plaît ? C'est pas mal, vous le lisez-vous comme ça ? Ouais, si tu veux. Mais comme c'est le Coran, comme ça, on sait, voilà. Somme 7, verset 10, s'il te plaît. Je vous ai marre le temps ? Ouais, ouais. Vas-y, d'ailleurs. Non, mais c'est pas grave. Voilà, il reste 45 secondes. On va commencer. On va clôturer sur ça. Donc, mets un terme à la malice des méchants et affermis le juste. Toi qui sondes les cœurs et les reins, Dieu juste. Donc, Dieu juste, sondes les cœurs et les reins. Les cœurs, c'est le contenu des poitrines. On pourrait le montrer de 10 000 manières. Les reins, c'est la conscience. Et Dieu seul peut faire ça. Et tout le monde est d'accord avec ça. Est-ce que tu peux lire Apocalypse 2, verset 23, s'il te plaît ? Apocalypse 2, verset 23. Je livrerai ses disciples à la mort, ainsi que toutes les églises connaîtront que je suis, donc là, il y a encore le égo émique, que je suis celui qui sonde les pensées et les cœurs. Je donnerai à chacun de vous ce que lui auront valu ses actes. Je suis celui qui sonde les reins et les cœurs. Et c'est qui le jeu, là ? Attends, s'il te plaît, juste pour les... Je suis celui qui sonde les reins et les cœurs, expression du psaume, confirmé par le Coréen, qui dit ça ? Je vous le lis au verset 18. Écrit à l'ange de Tiatir, voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu. Bizarrement, le Fils de Dieu Jésus sonde les reins et les cœurs, connaît le contenu des poitrines, pas quand il marche sur cette terre, après. Moi, c'est voilà, j'ai mis 5 minutes. Réplique par rapport à l'omission du Christ. Il y en a plein des comme ça. Boum, bada boum. Boum, bada boum. Vas-y, écoute. Le problème, c'est que vous m'avez déjà cité plein de versets auparavant auxquels je n'ai pas encore répondu. Tu réponds ce que tu veux, 5 minutes, on fait ce qu'on veut. C'est ça, en fait. Fais ce que tu fais dans les 5 minutes. Ça va être un peu compliqué si vous m'envoyez 36 versets que j'ai que 5 minutes pour répondre à 10 000 versets qui m'éloignent. Mais nous, on fait pareil, t'as 5 minutes, tu vas faire le bébé. Non, non, non. Attends, on arrête. Quand je fais une... Non, non, quand je... Moi, quand je vous donne... On va pas y arriver, je te jure. Mais si on va y arriver. Si vous regardez bien. Mais perds pas, on va perdre du temps. Quand moi, je vous pose une question, elle est sur un point. Ça marche. Vous me posez 150 000 versets, tiens, réponds à ça, réponds à ça. C'est comme le chrétien qui a les battus avec Nachemalide à la dispute de Babylone. En fait, ils lui ont envoyé un verset, Nachemalide répond, il lui envoie un autre, et puis un autre, et puis un autre, et puis il s'arrête jamais, en fait, il ne comprend rien. Il envoie, il envoie, il envoie, il envoie, il envoie. On se demande qui est bleu, blanc, rouge. Non, moi, je suis pas rouge, moi, tu vois, t'es tout rouge, arrête, t'es rouge. Frère, tu perds du temps. En fait, je suis rouge parce que justement, c'est l'autorité comme Jésus quand il parlait, il était autoritaire. Tu perds du temps. Je ne crois pas qu'il était tout blanc. C'est bien, c'est bien. Dans ton cas, c'est bien. Alors, nous, quand c'est nous, non. Ouais, parce que vous, ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est vous refaiter trop de temps. Frère, t'es bleu, blanc, rouge, vas-y, tu perds ton temps, je t'aide, là. Mais moi, si je veux le perdre mon temps, si j'ai envie de me poser comme ça, vas-y, en plus, t'es chez toi, donc. Bien sûr, tu fais ce que tu as. Cari, tu saches pas. Donc, alors, mais oui, mais c'est parce que je veux répondre. Laissez-moi mes 5 minutes, quand même. Mais en fait, on te kiffe. C'est toi, c'est toi qui le lire. C'est toi qui le lire, Cari. C'est pour ça que je vais me placer à la peau comme un t-shirt moulant. Il parle, il parle, il parle, on peut que tu fais. C'est fatiguant, allez. Donc, alors, vous avez cité le Coran, je vous ai dit de ne pas toucher au Coran. On ne peut pas prendre le Coran comme ça et ensuite faire des parallèles avec le texte biblique. Je vous ai déjà dit qu'on ne compare pas le Créateur avec le Créateur. Mais toi, tu peux parler. C'est ça, mais laisse-le parler. Alors, regardez, quand on rentre dans le Coran, c'est comme dans un film d'aventure. Quand tu passes la porte, elle se referme derrière toi. Et pour en sortir, il te faut une clé. Et c'est la clé du Tawahid. Lorsque tu m'as cité, pour appuyer que Jésus est Dieu, et tu as utilisé la versée du Coran, surat 11, verset 5. Mais pourquoi tu ne vas pas dans ce même Coran, à la surat 5, au verset 116, où là, on est au jour du jugement. On est au jour du jugement. Qu'est-ce que Jésus dit ? Il est souvent dit, je ne sais pas ce qui est en toi. Toi, tu sais ce qui est en moi. Donc ça veut dire que selon le Coran, tu ne peux pas appuyer un verset comme ça, le prendre et dire, oui, Jésus est Dieu, regarde, il est parallèle comme ça. Selon le Coran même, Jésus n'est même pas Dieu, il ne sonde pas ce qui est en Dieu, mais Dieu le sonde lui-même. Donc on ne peut pas prendre le Coran et dire tout et n'importe quoi. Tu as cité Apocalypse 2, verset 23. Mais pourquoi tu n'as pas cité, en sandwich, Apocalypse 2, verset 7, où il dit bien qu'il a un Dieu. Lisons Apocalypse 2, verset 7. Regardez, regardez. Que celui qui a des oreilles, écoute, c'est Jésus qui parle. Ce que dit l'Esprit aux Églises. Au vainqueur, je donnerai à manger du fruit de l'arbre de vie qui est dans le paradis de mon Dieu. Le paradis, le royaume, c'est celui de Dieu. Mais bien sûr. Super. Maintenant, au verset du même chapitre, 27. Ainsi que moi-même, j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Ça veut dire qu'il a reçu les choses de... Le Père, c'est Dieu. De Dieu. S'il n'a rien de lui-même. Et le pouvoir de pouvoir voir les choses, mais le Coran le reconnaît lui-même. Les lunèves, bro. Soura 3, verset 5. Les lunèves, Karim. Dans la Soura 3, Amman nous dit que Jésus pouvait dire aux gens ce qu'il cachait. Pourtant, il te dit qu'il ne sait pas lui-même ce qui est dans le cœur. Donc, c'est un pouvoir que Dieu lui a donné. Et il peut savoir ce qui est dans le cœur des gens. Il peut savoir ce qui est dans leur maison. Il peut savoir ces choses. C'est pour ça que la Bible va dire, lorsqu'il va parler à Nathaniel, il va dire, je t'avais déjà vu. Comment tu lisais ces choses-là ? Tu es le Messie. Jamais tu es Dieu. Aucun israélique n'a pris Jésus pour Dieu parce qu'il lisait dans les cœurs. Aucun. C'est pour ça que je vous dis que vous ne pouvez pas utiliser le Coran quand ça vous chante et faire des parallèles, etc. Bon, bref, ça c'est clos. Ensuite... C'est lui qui dit. Moi, je suis dit selon ma perception. C'est selon ma perception. T'alors, toi, tu as dit... Bord de rien. Tu as dit bim bam boum, ça y est, c'est fini. C'est ta conception. Ensuite, donc vous m'avez cité Romain 9,5 comme on a dit ici. C'est une question de ponctuation selon le grec. Donc, je suis trinitaire, je vais ponctuer comme je veux. Par contre, quand je vais lire une autre Bible, c'est marqué que c'est Dieu qui est baigné éternellement. Ce n'est pas Jésus. Donc, selon la Bible que je vais dire, Jésus est Dieu ou je n'ai pas Dieu. Attention, grave erreur. Ensuite, tout à l'heure, tu as dit en messe basse. Ah, mais on a des oreilles partout. Tu as dit, ah, mais c'est comme dans vos tafaciles, dans vos exégèses. Il y a des variantes. Non, nos exégèses ne varient pas sur les variantes pour dire que Dieu est-il Dieu ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre. Ça n'existe pas, ça, dans nos exégèses. Ensuite, vous avez cité... Est-ce que j'ai dit ? Je ne vais pas avoir le temps. Tu as 10 secondes. Non, je n'ai pas avoir le temps. Parce que pour taper de pire 1, 1, 1, c'est un proie du temps. Ok. Ça, 5 secondes. C'est bon. Réfléchis, s'il vous plaît. Je vais te laisser. T'as envie de parler ? Tu veux que je parle ? Hein ? Comme tu veux. Non, mais... Moi... Attends, non, juste un truc. Oui. Quand tu dis, par exemple, boum, ça y est, c'est réglé, tu ne peux pas faire ça. Boum, ça y est, c'est réglé. C'est ce que tu as fait ? Non, toi. Soyez pas sûr. Mais c'est ce que tu as fait ? Non, t'as montré des versets, tu n'as pas répondu. Mais j'ai vu que ça te réponde. Il a répondu à pas mal de choses. Vous vous contredisez entre vous deux, ils font autrement un terrain. D'accord. D'accord. Bon, qui réplique maintenant ? C'est vous. Alors moi, j'ai répliqué. D'accord, 5 minutes. Allez-y. Donc, quand tu dis que Jésus est dans le Coran, il ne sait pas tout. Il dit qu'il ne sait pas tout. Moi, même ton Coran me dit à moi qui suis chrétien de me baser uniquement sur mon évangile. C'est vrai ou pas ? Le Coran nous dit à nous de se baser sur nos écritures. Donc moi, je me base sur mes écritures. Et de toute façon, ma croyance à moi me dit de me baser sur mes écritures. Ce que tu n'as pas compris, Karim, et c'est ce qu'on essaie de te faire comprendre, c'est qu'il faut que tu mettes les lunettes de l'incarnation. On n'est pas dans un show, c'est une vérité. Jésus sur terre en tant qu'homme, il ne sait pas tout. Par contre, il a des œuvres qui sont des œuvres divines. Il a des attributs que même en tant qu'homme, ce sont des attributs qui sont incommunicables, que uniquement Dieu peut avoir. Et là, en vérité, si on avait pris le temps réellement de faire le débat correctement, on en serait déjà là. Et là, tu serais dans ta baignoire, dans l'eau chaude, en train de dire, je donne ma vie à Jésus. Tu le serais déjà dedans, je le sais. Mais là, tu ne nous laisses pas terminer. Donc maintenant, mes cinq minutes, ils sont là. Jésus, c'est très très simple. Il est le Dieu invisible, rendu visible à l'homme. C'est-à-dire qu'il est venu, c'est Dieu fait homme, qui est venu sur terre. Mais il a complètement, comme te le disait Rémi tout à l'heure, il a accepté de lui-même d'être serviteur. Et il a accepté aussi les inconvénients d'être un homme, à savoir de dormir, d'avoir peur, de souffrir et tout ça. Quand tu dis Dieu ne peut pas mourir, je vais te sortir un verset tout à l'heure où il est écrit que par le sang de... Dieu qui a... Attends, c'est... Acte 20-28. Acte 20-28, voilà. Donc, comment tu vas pouvoir expliquer Acte 20-28 ? Tu vas le noter. Je le note. Tu vas le noter, d'accord ? Non, non, mais bien sûr. Donc, il faut comprendre qu'il y a deux natures. Il y a la nature de Jésus qui est dans son corps humain où là, il a des contraintes. Et il y a Jésus dans l'Apocalypse où là, lui, il dit je suis l'alpha et l'oméga et il connaît toute chose. Il le dit. Ils sont de les reins et les cœurs. Là, il n'est plus dans son corps d'homme où il est en train, justement, de dépendre de cette nature d'homme. Il est dans... Rémi, il est là, à ce moment-là, glorifié, et il connaît toute chose à nouveau comme la gloire qu'il avait auprès de son Père. Rajoute quelque chose, bien sûr. Jusque les gens comprennent. Il y a deux choses. Tout à l'heure, je vais répondre sur la Trinité, le soi-disant monothèse qui s'effondre. Et là, il faut bien comprendre comment on parlait au départ. Jésus, s'il est le logos divin que nous, on dit deuxième dans la Trinité, que nous, on dit deuxième dans le Dieu qui est Père, Fils et Saint-Esprit, d'accord ? Si le logos divin est venu en chair qu'il s'est fait chair, qu'il est venu en chair, il y a donc la nature divine, on le répète, et la nature humaine. Et il ne faut jamais perdre de vue ça quand on lit. Des fois, vous allez trouver des choses qui sont sur l'humanité de Jésus, des fois, vous allez voir des choses qui ne sont que sur la divinité de Jésus. Donc, je prends un exemple, si on prend les œuvres de Jésus, il est dit que par le Fils, je l'ai déjà dit, Dieu a créé l'univers. Donc, c'est bizarre, ce qu'on va appeler du shirk. Vous êtes d'accord, vous les musulmans, là je parle aux musulmans, vous avez un principe ce qu'on appelle l'unité de Jésus dans sa souveraineté. Il est l'unique souverain. Ça veut dire qu'il est l'unique malique, l'unique razique, l'unique khalique. L'unique khalique, ça veut dire qu'il est le seul créateur. On ne peut associer personne dans la création. Personne. C'est que Allah qui peut créer. Et pourtant, dans l'hébreu 1, il est dit que par le Fils, par Jésus, Dieu a créé tout l'univers. Comment se fait-il que Dieu peut créer tout l'univers par le Fils ? Attends, laisse-moi finir. J'ai juré que tu allais me couper ici. Excuse-moi, frère. Excuse-moi. Je sais que j'impressionne, mais le temps souple. C'est ça, tu fais trop de mes muscules. Et du coup, par le Fils, Dieu a créé tout l'univers par son Fils. Alors que Jean, hébreu 1, 2. Alors qu'en même temps, Jean nous dit que par sa parole, qui est Dieu, Dieu a créé, enfin, toute chose a été créée par elle et rien de ce qui n'a été créé a été créé. Juste une œuvre. Jésus a dit. Et c'est sa pédagogie. Et des fois, nous, on rigole, quand vous dites, est-ce qu'il y a un verset dans la Bible où Jésus dit, je suis Dieu ? Et Jésus, lui, il répond, quand on lui pose des questions, est-ce que t'es le Messie ? Il dit, je vous l'ai déjà dit, car mes œuvres parlent de moi. Une des œuvres de Jésus, c'est qu'il est créateur. Voilà, c'est comme ça. Comment est-ce que cette œuvre parle de Jésus ? Vous faites ce que vous voulez. Après, vous pouvez croire qu'il est créateur sans qu'il est Dieu. C'est par exemple, Arius, il va dire ça, qu'il est une grande créature en dessous de Dieu. Pas de problème. Mais nous, on peut aller beaucoup plus loin. On peut aller des heures sur le dogme trinitaire ou sur l'épreuve de la divinité. Mais là, je vous dis simplement, il est créateur. D'accord ? Il est créateur. Et même dans le Coran, il est créateur. Jésus est créateur dans le Coran aussi. Donc, on ne pourra pas tout faire. Par la permission de l'habit de Jésus-Christ, on arrive à 5 minutes. On arrive à 5 minutes. On arrive à 5 minutes. Voilà. On avait dit, s'il est Dieu, c'était ça l'argument, s'il est Dieu, il ne peut pas avoir Dieu. Et on va vous expliquer le dogme trinitaire. Comment ? On peut être Dieu et avoir un Dieu quand on s'incarne. D'accord ? Jésus, il n'a pas un Dieu dans l'éternité trinitaire. Il a un Dieu quand la parole de Dieu s'incarne. C'est cet homme qui a pour Dieu un Dieu. Et il dit, et on est d'accord avec ça, il dit qu'il ne fait rien sans le Père. On le dit, il n'y a pas de problème, on n'a rien dessus. C'est le Jésus-Herm qui est sur Terre. Il dit qu'on ne fait rien sans le Père. On va parler de ça. Ça, on est d'accord avec lui. Mais c'est qui qui est l'essence de Jésus ? C'est Dieu. C'est la parole. C'est le Logos qui a fait Jésus. Vous avez mordu sur plus de 5 minutes. Vas-y, il peut mordre. Vous allez mordre. Il va croquer ça. Très bien. Regardez, vous avez dit, Manu, tu as dit que tu vas aller dans ta baignoire pour te faire baptiser si tu avais compris la chose. Moi, je vais t'envoyer au migvé. Le migvé, c'était là où les Juifs faisaient leurs grandes ablutions. Et je vais te faire faire ton roussel selon les conditions des 4 écoles. Moi, j'ai le Saint-Esprit. Ça veut dire que... J'ai le Saint-Esprit. Ça veut dire que... Écoute bien. Tu as... Mais tu as... Mais comment tu as pu utiliser le Coran pour dire que Jésus est le Créateur ? Le Coran te dit dans la Soura 3 que Jésus a créé par la permission de Dieu. Mais c'est même pas là l'argument. Par la permission de Dieu. Mais sur la même page, il y a marqué Jésus est créé... Oui, Bismillah. On connaît. Non, non, non. Non, non. Non, non. C'est pas ce verset-là. Sur la même page, la même page que tu cites, il y a marqué que... Quand il a fait les oiseaux ? Non. Sur la même page, il y a marqué... Il est chalique. Que Dieu a créé Jésus. Oui. Toi, tu me dis qu'il est Créateur. Allez, Romain 49. On a... Un Créateur. On n'en a pas dix. Il est chalique aussi, Jésus. Non, 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 non. Réponds à ce que je te dis. Regarde. Je suis dit, pourquoi vous parlez ? Par rapport à ça, pas à ta ronde. Le Coran te dit sur la même page que tu as cité qu'il est Créateur. Mais Jésus crée... Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Avoir dans le Coran te dit qu'il est le meilleur des Créateurs. Ça ne veut pas dire qu'il y a plein de Créateurs. Il y a le Créateur absolu des cieux de la Terre, mais tu as des Créateurs sur Terre. Par exemple, on peut dire, moi, par exemple, je ne sais pas, moi, j'ai créé ce livre, mais de manière humaine. Le sens humain, en disant que je suis le Créateur de ce livre, mais c'est par la permission de Dieu que j'ai fait ça. Parce que c'est lui qui m'a donné la connaissance, c'est lui qui m'a donné les yeux, les outils pour pouvoir faire cette chose-là. Allah crée de rien. Alors que Issa, Jésus, paie sur lui, que vous avez cité dans le passage, il crée à partir d'argile. Vous confondez. Comme Allah, il a fait d'argile quand il a fait Adam. Il a des noms. Quand il a fait Adam, il a fait Adam comment, Adam ? Allah et Al-Fatir. Il crée à partir de rien. Jésus crée à partir d'un modèle. Adam, il a fait comment, Adam ? Mais pourquoi est-ce que... Dans le Coran, dans le Coran. Non, mais Adam, il est fait comment, Adam ? Vous pouvez nous parler ? On va venir dire dans le Coran Jésus est Dieu. Jésus est le Créateur, mais la Sourate 5, 72 te dit celui qui dit que Jésus est Dieu, c'est un mécréant. Mais s'il y a des contradictions, c'est pas des contradictions, tu sais pas lire. Nuance, tu lis à ta manière. Ah, il y a marqué que Jésus a créé. Ah, il t'oublie la suite. Ah, il y a marqué ? Ah bah, par la permission de Dieu. Et sur la même page, juste avant, il y a marqué ? Ah bah, Jésus a créé Dieu. Et sur la page, juste après, au verset 3, 59, Jésus a créé Dieu, il est comme Adam, qu'il créa de poussière. Donc en gros, sur deux pages, on a deux fois le fait que Jésus soit créé. Il faut arrêter, il faut pas faire n'importe quoi. Voilà où il me fait perdre du temps. Premier point. Deuxièmement. Il est comme Adam, toi-même. Donc tu m'as dit, il faut absolument que tu mettes, tu mettes tes lunettes de l'incarnation. Mais moi, je n'en veux pas de vos lunettes de la nappe, le loup païen. Enfin, je n'en veux pas, moi, je veux les lunettes de la vision claire, celle du monothéiste pur. Donc, regardez. Le problème, c'est que vos lunettes vous font dire Jésus, il a un Dieu, il est Dieu. Moi, mes lunettes à moi me disent tout celui qui a un Dieu n'est pas Dieu. Point, ça s'arrête là. Isaïe 43, il n'y a ni de Dieu avant ni après. Il n'y a pas de Dieu, il y a un seul Hothéos. Ça, c'est le Nouveau Testament. Et c'est l'Ancien Testament. Kério Hothéos et Isestin. Il y a un seul Seigneur, un seul Dieu, un seul Adonai. Il n'y en a pas mille. Ensuite, vous avez cité Acte 20, 28. Et tu as dit Dieu, en gros, il a donné son sang. C'est par son sang qu'on a eu éternel. Acte 20, 28, c'est encore une fois une variante. Parce que, est-ce que c'est Dieu ou est-ce que c'est Seigneur ? Tout à fait. Eh oui, c'est ça. Là, c'est bien que tu le reconnaisses. Mais on le sait de ça. Non, tu ne sais pas parce que Manu l'a cité. Il a cité la version. Il a vers... Non, il ne sait pas. Il a cité la version. Non, il ne sait pas. Il a cité la version. Non, c'est comme tu as cité la création pour Jésus en Coran. Tu ne savais pas que sur la même page j'avais remarqué que Jésus t'ai créé. Bon, ce n'est pas grave. Jean, Acte 20, 28, soit c'est Jésus qui a donné son propre sang ou alors est-ce que c'est Dieu qui a donné son propre sang ? Est-ce que tu te rends compte le changement théologique que ça donne ? Donc, vous vous basez depuis tout à l'heure sur des versets qui sont tous problématiques à variante, des ponctuations différentes, des traductions différentes, etc. Bon, on continue. Donc, on voit aussi par là la falsification de la Bible. Depuis tout à l'heure, il y a des falsifications de la Bible. Il y a la Bible. Dans le Nouveau Testament, il y a eu des falsifications scripturales. La Bible te dit que c'est Jésus, l'autre te dit c'est Dieu, l'autre te dit c'est le Seigneur, l'autre te dit machin. Alors, il y a des falsifications qui ont été opérées. Ensuite, je vais citer Hébreu chapitre 1 verset 2. Très bien. On va lire Hébreu chapitre 1 verset 2. D'accord ? Vas-y. Alors, il y a marqué le mot Dieu mais il n'est pas dans le grec puisqu'en fait ça reprend le verset 1 qu'il avait déjà cité. Dans ses derniers temps, nous a parlé par. Donc, le par c'est N en grec. D'accord ? Qui signifie par ou avec mais là, avec le fils, c'est moyen par le fils qu'il a établi donc Dieu il a établi le fils héritier de toute chose comme voilà la parabole des vignerons c'est qui l'héritier ? C'est Jésus. Super. Donc, on voit une chose c'est que... Donc, il savait. Pardon. Attends, laisse, laisse. Là, on est dans deux choses différentes. Là, c'est l'autor du livre, ça n'a rien à voir. Donc, regarde bien. Hothéos c'est ça qui est utilisé au verset 1. Hothéos donc Dieu dans ses derniers temps nous a parlé par le fils. Avant, il n'avait jamais parlé le fils. Il n'y a pas de fils dans l'Ancien Testament. Il n'y a pas de fils dans l'Ancien Testament. Il y a 6 minutes là. Non mais vous avez débordé. Juste, je termine sur ça. Sur la lecture de Hébreu. Qu'il a héritier de toute chose pour lequel il a aussi créé le monde. Vous, vous me dites par lequel le mot c'est dit. Tu lis ça toi, de où ça ? C'est moi qui l'ai fait. D'accord. C'est moi qui... Le mot qui est utilisé c'est dit et dit ça signifie pour ou par. Si je suis trinitaire, je vais dire ah bah il a créé toute chose par Jésus. Donc c'est Jésus le créateur. Par lui et pour lui ? Non. Laisse le finir. Non, c'est pas le texte qui dit ça. Laisse le finir. Le texte grecque dit dit et ça veut dire soit je choisis pour ou soit je le dis par et moi c'est pour toutes choses ont été créées pour le Messie. D'accord. C'est à 6 minutes 20 là. Vous aviez débordé je vous rappelle. D'accord. Moi je fais juste une toute petite parenthèse très courte comme ça on se partage tous les deux. On va céder comme il faisait carrément. Donc tu dis en fait tu dis en fait que Jésus il a été tu dis que Jésus il a été fait comme Allah parce qu'il est écrit que Jésus il a été créé comme pardon comme Adam et que Jésus comme Adam ils sont pareils. D'accord. Tu dis ça. C'est très simpliste parce que même dans le Coran tu sais qu'ils ne sont pas nés du tout de la même manière. Tu le sais. D'accord. On est d'accord. Adam il a été fait parce que toi tu dis il a été fait Jésus il a pris l'oiseau de la glaise et il a soufflé dedans il a fait la création alors que Allah il a besoin de rien. Mais quand il a fait Adam il a fait Adam de la même manière. Il a pris de la terre il a fait de la même manière. Maintenant je t'explique quelque chose. Adam il a été fait de poussière et il retournera poussière. Jésus il est venu d'où il revient et il repart où ? Jésus n'oublie pas donc là maintenant on va prendre la Bible d'accord parce que nous on lit la Bible. 16 non 16, 27, 28 donc là car le Père lui-même vous aime parce que vous m'avez aimé là c'est Jésus qui parle le Père vous aime parce que vous m'avez aimé et que vous avez cru que je suis sorti de Dieu je suis sorti de Dieu donc là Jésus nous dit qu'il est sorti de Dieu carré. Note-le je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde maintenant je quitte le monde et je vais où ? Au Père donc il est venu du Père et il retourne au Père parce que Jésus c'est ce qu'on te dit depuis le début c'est le Logos toi tu dis que le Logos à aucun endroit il a été personnifié le Logos ne peut pas être personnifié tu l'as dit pas là aujourd'hui non mais pas là tu l'as dit avec Arnaud tu l'as dit que le Logos il ne peut pas être personnifié on n'est pas avec Arnaud tu le maintiens quand même ? non mais tu le maintiens ou pas ? c'est vous mais c'est vos minutes ah voilà donc tu vois là regarde c'est vos minutes si on intervient on ne va jamais allez pas de soucis donc en tout cas tu as dit que le Logos ne pouvait pas se personnifier si tu le maintiens on va te montrer que ce n'est pas vrai donc là moi je te dis que Jésus il est la parole de Dieu là lui même le dit c'est comme bizarre on ne va pas dire mais ça c'est encore falsifié mais toute la Bible toute la Bible Jésus de partout il dit ça il dit qu'il est la parole il dit qu'il est regarde toute chose a été faite par lui là Jésus il dit je suis sorti du Père je suis venu dans le monde et maintenant je quitte le monde et je vais au Père donc non 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 il n'est pas comme Adam Adam il est poussière il retournera à la poussière Jésus il sort du Père il retourne au Père voilà ça c'est ce que j'avais envie de dire petite parenthèse sur il est la parole je sais qu'il a noté voilà il est la parole ok moi juste ce que je voulais dire parce qu'il y a deux choses les gens attendent qu'on explique le dogme trinitaire parce que tu as dit que ça c'est ébranlé si Dieu a un Dieu etc donc on va passer du temps là dessus on n'a pas maintenant parce qu'il te reste 2 minutes non il a fait 7 minutes il a fait 4 minutes mais revenons sur les 5 minutes parce qu'en fait c'était un débordement parce que vous avez débordé c'était juste ça en fait sinon on va à chaque fois déborder et déborder on va arriver à 15 minutes chacun après après c'est pas grave on a toute la nuit on peut y aller sur les 5 minutes c'est parfait tu as fait chauffer l'eau c'est ce qu'il veut dire mais frère on peut y aller ok tu nous cites Esaïe 41 pour dire qu'il y a un seul Dieu et tu nous dis qu'il y a un seul Adonai les lives marchent toujours tu nous cites Esaïe 41 pour dire qu'il y a un seul Dieu et tu nous dis qu'il y a un seul Adonai c'était Esaïe 43 moi j'ai du mal écouté ok et du coup bizarrement le Messie est appelé Adonai dans l'Ancien Testament on pourra regarder alors par exemple toi tu dis je ne peux pas couper le temps pardon tu me dis ça il faut encore augmenter bien sûr par exemple on va regarder dans le psaume 110 le fameux psaume 110 d'accord avec tout ce qu'il y a dedans et c'est très intéressant le Messie est appelé Adonai lui-même d'ailleurs le Messie je vais prendre un petit verset parce que ça me vient là le Messie ou les juifs pensaient que le Messie était Dieu déjà je prends une petite inspiration tu disais que les juifs tu disais que les juifs ils l'ont pris pour le Messie jamais pour Dieu c'est pas moi c'était Adonai c'était Adonai ouais voilà Adonai qui aimait tellement la vérité qu'ils savaient que Jésus était Dieu et qu'il l'a confié il a confirmé la chose et quand j'ai bien le juif pensait que le Messie était Dieu il n'y a plus aucun ah si si bon ben d'accord aucun super c'est facile de dire aucun aucun c'est à vous de prouver justement oui bien sûr comme le Logos n'a jamais été personnifié ça c'est facile de le dire mais je n'ai rien dit mais c'est sur le Logos mais excusez-moi on va parler sur le Logos tu peux même trouver ces gens qui te connaissent ils savent que tu Miché on va reprendre là-dessus après Miché 5.2 tu peux le dire ouais bien sûr on va le lire c'est très important donc c'est intéressant parce que dans Somme 110 le Messie est appelé Adonai premièrement tu dis à un seul Adonai il y a un seul Dieu tu prends le même Esaïe et tu dis celui qui a un Dieu n'est pas Dieu il est écrit dans Esaïe 9.5 un fils vous êtes donné tu le connais très bien un enfant nous aîné un fils nous aîné on l'appellera admirable conseiller Dieu puissant c'est pas bizarre le fils il est appelé Dieu El Gibor Dieu puissant Père éternel prince de la paix ouais c'est ça parce que t'es pas cher à Miché ouais parce que comme il cherchait c'est ça donc non non mais j'étais tu moi j'attendais excuse-moi alors vas-y Miché 5.1 vas-y je vais dire et toi Bethléem et Frata et toi Bethléem et Frata vous vous rappelez que Jésus est sorti de Bethléem il est né de là d'accord petite d'Emilie entre Judas il n'y aura sur Israël il y a un consensus pour dire que c'est le Messie bref et dont l'origine remonte aux temps anciens aux jours de l'éternité d'accord et l'amour hébreu tu le connais en l'âme c'est l'éternité il bizarrement son origine l'origine du Messie remonte aux temps anciens aux temps anciens aux temps de l'éternité parce que tu nous dis qu'il fallait voir les anciens donc nous on va aux temps anciens dans Esaïe dans Esaïe je le redis 9, 5 ou 6 selon les découpes le fils est appelé Dieu on a dit oh Dieu ton Dieu ça fait déjà plusieurs fois que le fils est appelé Dieu et que Karim nous dit c'est pas parce qu'il nous dit qui a un Dieu qui est appelé Dieu non pardon qui a un Dieu n'est pas Dieu d'accord parce qu'il est dans une conception du tawhid maintenant il faut absolument j'ai pas le temps que je vous explique pourquoi tout ça c'est faux par rapport à la trinité nos amis modalistes et les musulmans nous demandent surtout ne parle pas de la trinité on va faire ça les frères on va parler de la trinité parce qu'aujourd'hui vous ne comprenez rien à rien parce que vous ne comprenez pas ce dogme et on ne peut pas parler de la divinité de Jésus sans parler de la trinité c'est pas possible très bien Karim on continue Rémi personnellement pour moi tu es comme un enfant tu tombes souvent je suis d'accord et là tu es tombé encore une fois tu viens de citer Miché chapitre 5 versets 1 et 2 où il y a marqué le mot mais va dans Miché chapitre 5 verset 4 deux versets après qu'est-ce que vous dites les versets mon dieu encore une fois ça veut dire que dans le même on ne vous expliquez pas oui oui mais attendez mais ne vous expliquez pas donc cette personne dont vous parlez le messie il dit deux versets après que Adonai est son dieu encore une fois tout celui qui a un dieu n'est pas dieu le même Miché chapitre 7 verset 14 le même mot oh l'âme qui est utilisé lis-nous chapitre 7 verset 14 il y a marqué quoi il y a marqué justement si moi j'ai envie de le lire j'ai envie de le lire parce que c'est important parce que tu as cité Miché restons chez Miché mais nous on n'a pas de soucis avec ça tu vas avoir de grands soucis tu vas avoir de grands soucis cite la Bible frère il faut faire taoua il faut revenir le Coran vous le dit le Coran vous le dit mais compt-il à ne pas se repentir Miché 5 regarde Miché 7 c'est ce qu'elle nous dit regarde Miché 7 c'est ma parole ouais alors conduis ton peuple avec ta houlette le troupeau de ton héritage qui habite solitaire dans la forêt du milieu du au milieu du Carmel je suis dans 7 oui c'est 14 excusez-moi je me suis trompé mais c'est à cause de ta capuche tu vois rien enlève là arrête de ah non c'était bien ça c'est Miché 7 c'est bien le verset que j'ai cité conduis ton peuple avec ta houlette le troupeau de ton héritage qui habite solitaire dans la forêt au milieu du Carmel qu'il broute sur le bassin et le gonade comme autrefois est-ce que là les gens ils broutaient dans ces contrées de manière éternelle c'est le même mot qui est utilisé chez Miché c'est autrefois alors l'âme signifie les jours anciens auparavant avant éternel mais vous vous choisissez éternel parce que vous voulez dire que Jésus même ancien ça nous va si le Messie il existe des temps anciens à l'époque de Miché Miché c'est 800 ans avant Jésus je le rappelle aux gens mais si c'est très sensé c'est ma parole c'est très sensé ce sont des annonces messianiques c'est pas des annonces divino messianiques ce sont des annonces messianiques en plus dans ces annonces là il y a marqué Miché 5.4 il y a marqué qu'il a un dieu et Miché 7.14 vous dit c'était les jours d'autrefois et pas éternel il faut pas falsifier même les juifs ils sont pas falsifants on pense ce que tu dis on y croit ce que tu dis là attends c'est bon toi tu dis non toi tu dis oui il faut savoir si on croit ce que tu dis mais c'est marrant parce que vous refaites exactement prière de Gethsémanie mais tous les deux la volonté de l'un mais pas la volonté de l'autre on est dans le même sens il parlait moi je parlais à toi et lui il parlait à nous mais 5 minutes s'il vous plaît ne tremblotez pas regardez alors ça c'est fait Miché c'est réglé c'est réglé psaume 110 tu as dit que Jésus le Messie a été appelé Adonai faux psaume 110 te dit que Adonai a dit à Adonis et Adonis c'est cité 195 fois dans l'Ancien Testament pour des créatures ça veut dire Adonai le vrai le vrai Seigneur a dit à Adonis et c'est le psaume qui a été cité le plus dans le Nouveau Testament ça veut dire que les auteurs du Nouveau Testament pour eux la conception c'était que Jésus était le Messie de plus Jésus a il a pris ce psaume 110 dans Marc chapitre 13 dans Marc chapitre 12 excusez-moi dans Marc chapitre 12 il a pris le psaume 110 et il a dit quoi il a renvoyé Adonai au seul véritable Dieu écoute Israël le Seigneur notre Dieu c'est le chemin d'Israël chemin d'Israël Adonai 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 donc le Seigneur est unique et bien il a renvoyé le Adonai au seul véritable Dieu et dans le verset 36 il a envoyé le Adonai à lui-même comme c'est dans le psaume 110 c'est une créature il est au-dessus du roi David puisque c'était ce qui est martin dans le psaume 110 donc ce que je vous expliquais c'est tout à fait normal 1 Corinthiens chapitre 11 verset 3 l'homme est le chef de la femme Christ est le chef de l'homme on commence par Dieu et le chef de Jésus non vas-y c'est pas ce que dit le verset le verset commence par la femme l'homme est le chef de la femme Christ est le chef de l'homme donc oui le maître qui était là c'est le messie donc des israélites et Dieu est chef de Christ tout à fait il a encore une fois son Dieu en fait ce que je vous expliquais c'est ça c'est catastrophique depuis tout à l'heure parce que vous ne ressortez pas de la problématique même Miché que vous citez et bien il a un Dieu mais on a pas dit que Miché si tu veux utiliser Miché on a utilisé Miché pour justement ah oui pour dire parce qu'en fait Miché il a un Dieu mais bien sûr parce que vous sortez c'est un Dieu mais on a jamais dit que Miché c'est pas Miché non c'est le messie non c'est le messie qui a annoncé là il a un Dieu relis Miché 5 à 4 super c'est vrai ce qui est marrant c'est que vous me faites penser à Jérémy chapitre 8 verset 30 ils disent tout va bien tout va bien alors que tout va mal c'est pour toi ça Jérémy chapitre 30 vas-y frère tu promets que c'est pour toi vas-y moi j'ai fini moi t'as fini ? sinon je vais tout répondre avec tout ce que vous avez envoyé super mais je déblaye petit à petit ok tu déblaye pas de problème vous êtes pas revenu sur 1 Jean 5 20 on attend votre réponse grec vous m'avez dit ouais c'est n'importe quoi c'est nul attends là t'es en train de parler on attend le grec t'es en train de parler sur l'ébreu le grec Karim est-ce que tu veux qu'on te réponde sur Adonai Adoni je veux d'abord une réponse sur 1 Jean 5 20 d'accord d'accord 1 Jean 5 20 très bien ce que je vais faire parce que par rapport à 1 Jean 5 20 moi j'ai rigolé j'ai vraiment rigolé quand attends je vais te prendre des brels non non tu prends 1 Jean 5 20 non non c'est ce que je veux gros regarde encore une fois c'est marrant c'est comme ça c'est comme des poussins vous picorez partout des marionnettes des marionnettes tu veux construire des marionnettes d'accord il me dit dans 1 Jean 5 20 une règle grecque pas de problème je vais pas dire qu'il a raison il a faux mais pas de problème c'est vous qui l'appliquez sa méthodologie c'est votre règle écoute s'il te plaît sa méthodologie c'est quoi c'est dire regardez là il y a une règle grecque qui s'applique et si on l'applique à un autre endroit de ce livre alors ça coupe votre argument qu'est-ce qu'il nous fait qu'est-ce qu'il nous fait juste après on lui dit que par le fils Dieu a créé le monde et il nous fait exactement le truc qu'il nous dit qu'il ne faut pas qu'on fasse il vous dit Dieu dans ses derniers temps nous a parlé par le fils là il faut le comprendre pour le fils bizarrement et dans la même phrase il a établi héritier de toute chose par lui il a aussi créé le monde et là tout d'un coup il faut que ce soit pour lui attends attends laisse-moi finir c'est très marrant on est dans la même phrase on est dans la même phrase tu dis quoi là c'est pas longtemps par un ok ok non est-ce que j'ai hébreu j'ai hébreu devant moi attends laisse-moi finir il a parlé oui par le fils oui ok c'est par là oui c'est bien par là ok et après oui il a créé pour le fils tout a été créé pour le fils d'accord donc on est dans la même phrase ouais on a la même syntaxe non si non c'est bien ou pas c'est pas une question de ça c'est le terme qu'il est utilisé mais c'est pas parce qu'un terme utilisé qu'il a le même sens tout d'un coup dans la même phrase là c'est ta méthodologie là c'est un cas d'école des trucs que Karim y fait je vais revenir mais c'est pas grave reviens-y quand on va attend mais laisse-le d'abord il faut faire le fond il faut faire le fond parce que moi les variantes textuelles Karim attends laisse-moi les variantes textuelles ou les interprétations on peut faire des débats pendant des heures techniques les gens ils vont rien comprendre moi je veux bien le faire aussi on a des ouvrages on vous les donnera on vous donnera des documents même certains gratuitement et d'autres vous les frappez très cher non c'est vrai je vais faire une vidéo après ça n'a rien à voir ça n'a rien à voir ça n'a rien à voir c'est qu'on sait tous qu'il y a des choses qui sont trop techniques et qu'on ne pourra pas faire c'est tout c'est pour ça qu'il a dit ça on va faire des vidéos tu fais des vidéos tous les jours je peux finir ou pas on donnera des documents aux gens s'ils s'intéressent à ces questions c'est tout ce qu'on dit ok on continue la trinité parce que c'est ça qu'il est en train de faire il dit dans Miché ici ici d'ailleurs t'as pas répondu sur Esaïe 9.5 mais faut que tu réponds mais j'ai pas le temps c'est pour ça ouais je sais pourquoi t'as pas le temps c'est facile de m'envoyer 36 versets tiens réponses il faut que j'explique le grec il faut que j'explique vos valeurs en texte ce que vous ne faites pas je comprends tout vous expliquer depuis tout à l'heure Karim c'est ta spécialité ça te va lancer des versets comme ça mais ça l'arrête c'est ce que tu fais toi généralement moi j'essaie de donner des arguments moi j'ai rien dit donc ce qu'il y a j'explique précisément un petit peu ce qui concerne le dogme trinitaire pour que les gens arrivent à suivre le dogme trinitaire c'est trois affirmations la première affirmation c'est Dieu existant trois personnes le Père le Fils et le Saint-Esprit depuis toujours la deuxième affirmation c'est le Père est Dieu le Fils est Dieu le Saint-Esprit est Dieu mais il faut bien comprendre ce qu'on dit c'est pas le Père est un Dieu le Fils est un autre Dieu et le Saint-Esprit est un troisième Dieu ça c'est ce qu'on appelle du trithéisme c'est une hérésie non le Père est le Dieu unique le Fils est le Dieu unique et le Saint-Esprit est le Dieu unique et la troisième affirmation c'est il n'y a qu'un seul Dieu ces trois c'est ce qu'on croit fondement on les prouve par la Bible qu'il n'y a qu'un seul Dieu unique on va même pas perdre de temps là dessus parce que même Karim vous le dit que dans la Bible c'est écrit pas de problème que le Père est Dieu aussi il l'avoue il n'y a pas de débat qui de Dieu c'est Dieu il va être difficile de prouver le contraire on a plein de versets aujourd'hui on a donné plusieurs versets où Jésus est appelé Dieu égal à Dieu de condition divine etc etc on peut continuer la parole de Dieu etc et on en a plein d'autres il sort du sein du Père il sort du sein du Père comment comprendre ça est-ce qu'on est dans le cirque est-ce qu'on est sorti du monothéisme est-ce qu'on est sorti du monothéisme c'est ça la question est-ce qu'on est des mouchriquines ou pas oui ou non il dit oui parce qu'il ne comprend pas la trinité il ne la comprend pas il ne peut pas la comprendre parce que Dieu n'a pas révélé clairement ces choses je vais essayer de prendre le temps il y a deux notions philosophiques certains disent philosophiques alors qu'en fait elles sont bibliques c'est la notion d'essence et c'est la notion de personne nous ce qu'on dit c'est que Dieu est une seule essence c'est-à-dire un seul être unique unique c'est quoi une essence c'est quoi un être si je dis Karine est un être je réponds à la question quoi il est quoi un être humain si par contre je lui demande la question qui là je parle de la personne il est qui il est Karine vous comprenez donc il y a une différence entre l'essence et la personne nous disons que Dieu est une seule essence donc un seul être mais que dans ce seul et unique être depuis toujours il y a trois personnes trois personnalités en relation et en altérité d'amour les uns avec les autres qui a créé le monde et on les voit agir et qui interagissent dans l'unité de l'essence depuis toujours toi tu nous dis ça nous sort du monothéisme des savants juifs nous disent ça nous sort pas du monothéisme c'est très marrant on va te le montrer tout à l'heure je vais te lire la deuxième partie on prendra 10 minutes 10 minutes parce que 5 minutes on peut rien dire je peux finir ou pas la deuxième partie est-ce que les juifs disent que le messie est Dieu mais t'inquiète pas Karine tout doucement tranquille regarde on est en train de te cuire doucement t'es déjà tout rouge tout à l'heure tu vas être rosé est-ce que les juifs disent que le messie est Dieu tous ceux qui ont écrit la bible et qui sont juifs le disent moi j'ai pas de problème avec ça après si tu me dis quels juifs les juifs modernes Jésus disait des rabbins dans Matthieu chapitre 22 ils ne connaissent ni les écritures ni la puissance de Dieu et c'est eux qui sont à l'origine du judaïsme rabbinique mais après c'est non non c'est faux qui était là c'est les saducéens ceux qui ont disparu t'as raison c'est les pharisiens ils disent la même chose ou pas c'est pas la même chose ok même Jésus a ses apôtres il dit vous comprenez pas encore d'accord donc tous les juifs à un moment donné ils n'ont pas compris et après bizarrement dans les lettres de Pierre dans les lettres de Paul dans les écrits de Jean tout d'un coup toi j'ai même pas pu après t'auras pu suivre c'est juste pour vous dire dans 15 minutes les lives vont il vaut mieux qu'on arrête maintenant attends je vais répondre quand même je réponds après on fait une pause comme ça les gens y voient on fait une pause et 5 minutes après parce que je vais en profiter pour prier 5 minutes après on relancera le live il faut vous reconnecter dans 5 minutes après la pause Dieu voulant donc la pause en tout et pour toi elle va durer combien de temps c'est important 5 minutes la pause 5 minutes ouais 5 minutes dès qu'on coupe 5 minutes 5 minutes ça suffit d'accord alors on va revenir sur ce que vous avez dit vous m'avez dit que en gros je fais des je fais des choix de règles non 1 Jean 5 20 j'ai dit c'est votre règle de l'antécédent c'est pas la mienne c'est pour pour dire que Jésus est Dieu dans 1 Jean 5 20 vous appliquez la règle de l'antécédent et je vous ai vu se fait frire comme dans votre propre dans votre propre grèce en vous disant attention parce que dans les mêmes écrits de Jean les mêmes lettres si on applique ça Jésus devient l'antéchrist c'est pas ma règle c'est la règle de votre camp qui est trinitaire qui dit que l'antécédent fait que donc voilà ensuite alors tu as fait le parallèle avec Hébreu chapitre 1 verset 2 où en gros je choisis non j'ai pas choisi pas là c'est une question de traduction là c'est même pas une question d'antécédent ou autre c'est une question de le dit qui est utilisé ici en grec est-ce qu'il signifie par ou pour et là ça change complètement le sens parce que Jésus devient soit créateur ou soit il est juste créature et que tout a effet t'es fait pour lui ça change totalement donc t'as pas répondu bah si j'ai répondu parfaitement dans la même phrase il y a dia d'un coup c'est faut dire pire pour et juste après faut dire par pourquoi mais parce que mais parce que on comprend parce que justement c'est ça le problème pourquoi parce que tu dis que c'est grammatical non c'est légétique c'est pas grammatical je n'ai jamais prononcé le mot grammatical je n'ai jamais dit ça vous m'attribuez depuis tout à l'heure des choses d'accord pourquoi c'est par et pourquoi c'est pour c'est parce que en fait donne moi ton argument mon argument c'est que je suis un monothéiste que je lis à la lumière des auteurs si c'est Pierre si c'est Paul qui a écrit les maires du coran frère pas des auteurs Jean l'auteur il te dit de lire avec de nature mais vas-y jamais jamais comme d'habitude vous me bouffez mon temps regarde frère on te donne une idée moi je ne vous ai même pas parlé c'est gentil ça s'appelait une sadeur c'est gentil alors le truc c'est quoi c'est que dans hébreux on traduit selon la compréhension c'est les mêmes mots qui sont utilisés mais on traduit à la lumière de l'auteur l'auteur vous dit que Jésus c'est le Messie il ne dit pas que Jésus est Dieu si c'est le même auteur c'est Paul Paul te dit pour nous c'est clair on l'a cité tout à l'heure 1 Corinthiens chapitre 8 verset 6 pour nous c'est clair il n'y a qu'un seul Dieu un seul Dieu pas mille un seul Dieu le Père il n'a pas dit un seul Dieu le Père et le Fils un seul Dieu le Père point ensuite qu'est-ce qu'il va vous dire 1 Corinthiens chapitre 11 verset 3 un verset clair qui dit quoi qui dit Dieu est le chef de Christ point à la ligne donc hébreux quand je l'approche et tu lui dis tais-toi et après tu parles on est comme ça mais là vous perdez plus de temps mais je l'utilise quand je veux mon temps donc je traduis le premier par parce que oui il a parlé par le Fils c'est tout à fait normal en grec et il a créé pour ou par le Fils et là ça change toute la théologie donc je choisis pour parce que le reste va avec la théologie de l'auteur c'est tout à fait mais comme vous vous choisissez on est d'accord ou pas vous choisissez je me permets pas moi non mais base-toi c'est une question c'est qui qui écrit le texte là c'est pas le Coran on est en train de parler de notre Bible c'est qui qui écrit là oui justement lui il te dit de prendre les lunettes de fleux loup là tu veux pas les prendre c'est pas de notre faute toute la plénitude du paganisme se reflète dans vos yeux tu ne comprends pas le film mais je peux pas laisser mes minutes tu les grappilles tiens je t'en redonne une même le diable était gentil parce que devant Jésus il lui laissait le temps je t'en redonne une ça t'en redonne une merci ah encore une alors donc vous avez cité plusieurs choses donc ça on l'envoie où est-ce que où est-ce que bon vous avez vous avez parlé de ça où est-ce que les juifs ont dit que Jésus que le Messie était divin ça apparaît où dans leurs ouvrages t'inquiète pas de tout temps t'inquiète pas ça apparaît où faites très très attention à ce que vous allez dire parce que j'ai une friandise pour vous je suis gentil d'accord attention parce que depuis tout à l'heure vous avez sorti des choses vous êtes tombé à chaque fois donc 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 regardez bien les textes rabbiniques ne disent pas que Jésus est Dieu et on vous attend là-dessus les juifs du temps de Jésus n'ont jamais conçu qu'il y avait un Dieu un Dieu trinitaire ça n'existe pas d'ailleurs pour eux même dans Jean chapitre 8 pour nous le Père il n'y a qu'un Dieu le Père c'est tout d'accord super donc jusqu'à on est parfait dans l'Ancien Testament il n'y a pas non plus de trinité donc le point principal il faut revenir là-dessus parce que c'est le point principal de toute mon argumentation depuis le début depuis le début je vous ai dit que tout celui qui est un Dieu n'est pas Dieu et vous avez oublié une nuance très extrême c'est que vous deviez rappeler en tout cas le prophète qui vient rappeler le Dieu d'Abraham d'Isaac de Jacob et des patriarches la question qu'on va vous poser si vous allez voir un enfant d'Israël si vous alliez voir même Abraham ou David ou autre est-ce que si vous l'auriez présenté votre Dieu qui a lui-même un Dieu est-ce que vous pensez que c'est le Dieu qui l'a toujours connu ? est-ce que c'est le Dieu qui l'a toujours connu ? attention là c'est fini c'est-à-dire que si vous me dites oui il vient exactement une preuve chez les patriarches il vient toujours une preuve chez les patriarches une preuve chez les prophètes et une preuve chez les juifs qui avaient les écritures est-ce que pour eux leur conception c'était que leur Dieu avait un Dieu au-dessus de lui c'est fini le débat est clos je peux fermer mes bibles tu te convainces tout seul oui ça t'entends moi je te convainc moi c'est bien oh Karim là on va devoir couper il reste une minute arrête ça sur une minute une minute vous avez cité Esaïe chapitre 9 verset 5 en disant attention Jésus est Dieu regarde il est annoncé ici il y a marqué il sera appelé Dieu puissant stop on continue il sera appelé père éternel d'accord attention Jésus est-il le père merci Jésus est-il le père non j'ai envie de te répondre non non ne réponds pas Jésus est-il le père non et en plus Matthieu chapitre 23 verset 9 c'est lui-même qui le dit n'appelez personne sur la terre votre père bon c'est bon là magnifique non attends je finis n'appelez personne sur la terre votre père si tu dis que Jésus est Dieu sur la terre c'est fini tu rends sous la parole la parole de Jésus et il n'est pas le père c'est fini on ne peut pas appliquer des versets n'importe comment et Zahine Horsi ça n'avait rien à voir avec ce truc là Karim est-ce que tu sais qu'il y a des internautes quand même qui croient que tu bosses pour nous ils pensent que tu es de notre côté il y en a qui pensent pour penser ça non mais il y en a attends Karim tu sais pourquoi je te dis ça le véritable Dieu a en dû au sud il y en a qui croient que tu es un faux musulman qui bossent pour nous parce que quand on voit ce que tu nous dis là mais tu tends la perte pour te faire battre mais depuis tout à l'heure je vous ai massacré je suis tiens tout à l'heure 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 non non arrêtez revenez aux écritures revenez aux écritures on va couper là on va couper on va faire une pause mais en tout cas vous n'êtes pas revenu sur aucun des versets sur lesquels je suis venu moi depuis tout à l'heure vous avez cité Romain 9-5 1 Jean 5-20 etc vous citez vous déballez comme le diable mais quand vous êtes récité vous ne remetit pas le diable on fait une pause c'est un méchant carré non je suis en train je vous laisse le tâcher je vais vous amener